Bonjour à toutes et à tous, je suis Morgane Petit, directrice de l'IREV, le centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France. Ravi de vous accueillir pour cette visioconférence. Une invitation à triple saut, je vais vous expliquer en quoi nous sommes il y a trois pour organiser cette visioconférence. Donc le centre de ressources politiques de la ville Hauts-de-France, qu'est l'IREV, a pour objectif, comme tous les centres de ressources, d'informer, de qualifier, de mettre en réseau les acteurs de la politique de la ville. A ce titre, nous avons prévu sur les trois prochaines années un tour des cités éducatives, puisque notre région est particulièrement concernée par ce nouveau programme ambitieux, avec 21 cités éducatives, 13 déjà labellisées, 8 en cours et au travail. Mais l'IREV porte également, depuis fin 2018, un autre centre de ressources dédié à la prévention des radicalités sociales, qui s'attache à mener le même type de travail, de mise en réseau, de qualification, d'information, pour faciliter la mobilisation et le travail collectif en matière de prévention primaire, de la radicalisation, ou plus largement des différentes radicalités. Donc cette rencontre commune, qui est la première depuis les trois années où nous avons ces doubles projets, ces doubles missions, je suis ravie évidemment de l'ouvrir. Une rencontre commune, puisque le sujet est évidemment important, puisque la prévention et la lutte contre l'évitement scolaire constituent un enjeu majeur pour l'instruction et la socialisation des enfants, ainsi que pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, comme c'est précisé à la fois dans le plan national de prévention de la radicalisation, mais aussi dans le VADEMECOM des cités éducatives, que vous connaissez toutes et tous par cœur, évidemment, depuis que vous êtes labellisés. C'est en ce sens que dès décembre 2018, temps civil du Nord, Lille-Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, Denain, Valenciennes-Anzans, le préfet délégué pour l'égalité des chances a mis en place des formations restreintes, appelées cellules de prévention de l'évitement scolaire, dont l'objectif est de croiser l'ensemble des informations disponibles de manière à la fois à identifier les élèves décrits comme invisibles ou en situation d'évitement scolaire, de vérifier s'ils relèvent ou non d'une alerte au sens du Code de l'éducation, mais aussi d'engager le cas échéant des actions, que ce soit des actions de médiation, mais aussi de contrôle, y compris des actions concertées en matière judiciaire, afin d'accompagner ce public mineur et leurs familles, telles qu'identifiées communément. Le préfet des Hauts-de-France, Michel Allande, a souhaité que l'installation de cette cellule de prévention et d'évitement scolaire devienne un critère d'éligibilité aux cités éducatives en région, mais l'ensemble des territoires concernés sont de fait également vivement incités à organiser une telle instance de coordination, qu'elles prennent cette appellation ou non. Donc, au-delà de notre territoire des Hauts-de-France, nous avons souhaité, en collaboration avec le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, que je salue, pouvoir ouvrir cette visioconférence à l'ensemble des cités éducatives de France. Et nous espérons évidemment que ce retour d'expérience que nous présentons aujourd'hui, sera vous convaincre de son utilité pour détecter et accompagner au mieux les enfants en situation d'évitement, et permettre aux cités éducatives d'atteindre l'objectif de toucher l'ensemble des enfants des territoires concernés, y compris les plus éloignés du système, qui sont parfois, comme on dit souvent, sortis des radars. Je tiens à remercier l'équipe de l'IREV et du CRPRS, donc Meïta Géraldi, qui est avec moi, qui prendra la suite juste après, mais Francesca Duhamel, qui est également à mes côtés, pour avoir organisé ce temps. Remercie également le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, qui nous a particulièrement appuyés, à la fois dans la préparation de cette rencontre, mais aussi dans votre mobilisation, et qui animera pour deux représentantes le chat cet après-midi. Donc, merci à Marjorie Fromentin et à Julie Simon de leur présence et de leur soutien. Et puis, sans plus tarder, nous allons pouvoir démarrer, avec un programme, vous l'avez vu, organisé en deux séquences. La première rassemblera autour de la préfecture du Nord, qui est à l'initiative de la mise en place de ces cellules, l'éducation nationale, mais également représentant de la justice, de la CAF et du département du Nord. Et cette première séquence nous permettra de revenir sur les constats initiaux à l'origine des cellules d'évitement scolaire, quels étaient les éléments de cadrage, quelles étaient les intentions, les objectifs visés, et comment concrètement cela a pu se mettre en place en interinstitutionnel. Puis, nous aurons une seconde séquence s'appuyant sur le retour d'expérience de deux cités éducatives, de Lille et de Roubaix, que je remercie également pour leur présence, avec des partenaires locaux, ce qui nous permettra de rendre compte aussi concrètement de la mise en œuvre des liens entre ces cellules de prévention de l'évitement scolaire et les cités éducatives. Et puis, sans doute, d'esquisser ensemble de premiers enseignements à des fins d'essaimage. Je vous remercie encore toutes et tous de votre mobilisation. Je cède la parole à Maïta Géraldi. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Peut-être d'abord vous dire que lorsque vous êtes inscrit, vous avez eu la possibilité, en fait, de nous envoyer des questions en amont de la rencontre. On vous a demandé si vous aviez déjà participé à une cellule d'évitement et où est-ce que vous situez la plus-value de ces espaces interpartenariales et aussi les difficultés que vous rencontrez. Sur les questionnements qui nous sont remontés, il y a des choses qui tournent beaucoup autour de l'articulation avec l'existant, de la mise en relation après avec les jeunes et leurs familles et aussi des questions qui relèvent plus de la coordination entre professionnels autour de l'échange d'informations et du croisement des fichiers. Ça, c'est des grandes tendances de questionnement qui nous sont remontées. Vous avez le tchat qui est à votre disposition. Et après chacune des interventions croisées, donc la première et la deuxième, il y aura un temps où on fera remonter les questions via Julie et Marjorie. Soit que vous nous avez posté en amont, soit que vous mettez à l'instant T dans le tchat. On va vraiment essayer au long des deux heures et demie de pouvoir donner des éléments de réponse à toutes les questions que vous formulerez aujourd'hui, que vous nous avez fait parvenir par ailleurs. Sur le premier temps de table ronde, on s'est fixé avec les intervenants les objectifs suivants. Déjà de cerner l'objet des cellules de prévention et d'évitement scolaire, son fonctionnement, sa mise en œuvre, et les résultats qui peuvent être observés. Et après, on leur a demandé aussi à chacun dans leur prise de parole de pouvoir cerner aussi les logiques et les rôles d'intervention de leur institution. Donc, en quoi leurs institutions sont partie prenante, quelles sont les caractéristiques des publics. Et puis, il y aura un temps d'une quinzaine de minutes où vous pourrez les interpeller, où on fera remonter vos questions. Sans plus attendre, je vais introduire nos différents intervenants. Donc, nous serons cet après-midi en compagnie de Béranger-Basseur, chargée de mission Prévention de la délinquance et des radicalités à la préfecture du Nord, qui introduira cette table ronde. Danaïs Vulbrech, qui est chargée de mission consacrée à l'évitement scolaire à l'éducation nationale auprès de la DAZEN. Valérie Sago, qui est sous-directrice des relations institutionnelles et partenariales à la CAF du Nord. Arnaud Chartrel, qui n'est pas encore connecté, mais qui va bientôt nous rejoindre, assistant spécialisé en matière de lutte contre la radicalisation au parquet général à la cour d'appel de Douai. Et nous rejoins également Émilie Kanda, chargée de mission Prévention de la radicalisation au Conseil départemental du Nord. Donc, je pense que Béranger doit être avec nous, Béranger-Basseur. Et donc, on lui proposait, pour ouvrir cette table ronde, qu'il puisse déjà contextualiser la mise en place de ces cellules de prévention d'évitement scolaire, mise en or en 2018, la question qu'on lui a posée, c'était un petit peu de revenir sur quelle était l'intention et les objectifs visés. Et au fur et à mesure des prises de parole, on pourra voir ensemble éventuellement les évolutions, les ajustements qu'il y a pu avoir. Béranger-Basseur, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Bonjour à tous. Oui, alors, quelques éléments de contextualisation ont été aussi évoqués en introduction par Morgane. Je ne fais pas non plus de tréhance. Je sais qu'on a eu beaucoup d'intervenants. Je pense qu'après l'idée peut-être plus de répondre aux questions, il me semble que vous en aviez quelques-unes à nous poser. Juste en tout cas, dire ce que disait Morgane. En tout cas, le point de départ, c'est que l'école est pour nous un miroir grossissant d'un certain nombre de réalités. Et sur la question de l'évitement scolaire, on a bien pu mesurer cette réalité sur le département du Nord sans vraiment pouvoir quantifier. Mais en tout cas, ça a montré la nécessité de pouvoir se poser davantage sur la question pour mieux la comprendre. mais aussi mieux la mesurer et surtout mieux agir en conséquence sur des situations réelles d'évitement scolaire. Donc, l'idée était de s'appuyer sur le Code de l'éducation nationale qui permet et balise déjà un certain nombre d'obligations à la fois à l'égard des communes, mais aussi l'éducation nationale et puis la préfecture sur notamment la liste des enfants qui sont scolarisables en début d'année scolaire. Donc, l'idée était de pouvoir mettre autour de la table les communes concernées, l'éducation nationale, la préfecture comme étant les trois copilotes de l'instance. Et puis, en plus, d'avoir également d'autres partenaires tels que le département, mais aussi bien sûr la CAF qui fournit un fichier en début d'année scolaire. On pourrait y revenir, mais je pense que Mme Sago l'expliquera en détail. Et puis aussi la justice, parce qu'un certain nombre de situations peuvent conduire un signalement auprès du procureur. Donc, l'idée étant de partir de l'information initiale jusqu'à un éventuel signalement et d'avoir du coup une visibilité du début à la fin de chacune des situations. Donc, l'idée pour nous était donc à la fois de faire ces identifications par le croisement de données, de se baser également sur la liste des enfants qui sont déclarés instruits dans la famille et en fonction des situations rencontrées, effectivement, d'envisager une remédiation, une médiation, le cas échéant, ou d'orienter en fonction des difficultés rencontrées vers les services ou les structures, notamment sociaux les plus adaptées, voire effectivement engager des contrôles, des contrôles initiatives de la ville, de l'éducation nationale, par exemple, voire aussi s'appuyer sur des outils tels que le rappel à l'envoi au Conseil de droit et devoir des familles, ou potentiellement faire un signalement, comme je l'ai évoqué juste avant. Merci, merci M. Basseur. Anaïs, vu le brèche, peut-être pour l'éducation nationale, de pouvoir nous raconter un petit peu les constats à l'origine et puis la logique dans laquelle, et peut-être aussi nous rappeler votre mission et le territoire que vous couvrez, que chacun sache de quel endroit les différents intervenants prennent la parole. Bonjour. Bonjour. Je pense que votre micro n'est pas allumé. Alors, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose de chez nous. Normalement, c'est ouvert chez nous. Alors moi, ça m'est arrivé, j'avais touché sur la puce. C'est bon ? Parfait, on vous entend. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour à tous. Donc, le périmètre de ma mission, déjà, je vais commencer par là. Donc, chargée de mission lutte contre l'évitement scolaire au sein de la DSDEN du Nord. Donc, moi, j'interviens sur toutes les cellules d'évitement scolaire qui sont mises en place dans le Nord. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure, là, toutes les communes qu'on a évoquées tout à l'heure, plus les communes qui seront aussi concernées à la rentrée prochaine. Donc, ça couvre bonne partie du département du Nord, déjà. Donc, le périmètre, il est celui-là. Et en ce qui concerne l'éducation nationale, de toute façon, les objectifs et les constats initiaux, Béranger les a très bien décrits. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce sont les mêmes pour nous. On a peut-être pu aussi constater qu'une meilleure couverture des contrôles, comme disait tout à l'heure Béranger, dans le cadre de l'instruction à la famille, pourrait être bénéfique dans ce cadre-là. Donc, les cellules d'évitement scolaire ont aussi apporté ça. Et donc, nous, on intervient surtout en tant que technicien, finalement, sur la partie croisement de données avec la CAF et avec les communes. Et on essaye de... Voilà, comme l'a dit Béranger, je suis en train de paraphraser tout ce que dit Béranger, mais essayer de trouver des solutions. Et nous, éducation nationale, ça va plutôt être des solutions administratives et possiblement juridiques derrière, en allant jusqu'au signalement procureur. Donc, le champ d'intervention, il est essentiellement administratif et technique, mais je pense qu'il est aussi essentiel dans ce cadre-là. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Je pense. Madame Sago, pour la CAF, la CAF du Nord, je vous en prie. Vous m'entendez ? C'est parfait. Je ne vous entends pas. Je débute, je ne vous entends plus. Je vais débuter mon intervention. Donc, effectivement, la CAF du Nord intervient sur tout le département. Depuis 10 ans, on a cette compétence départementale. On sert 623 000 allocataires. Quelles sont les motivations qui ont conduit la CAF du Nord à s'inscrire dans ce dispositif ? Elles sont au moins deux. J'en retiendrai deux. D'abord, on a l'obligation de répondre aux communes qui nous demandent de fournir les listes d'enfants soumis à l'obligation scolaire. Donc, dans ce cadre de cette obligation, il paraissait intéressant de s'inscrire dans ce dispositif pour fluidifier la procédure de transmission de telles données. Et la deuxième motivation consiste à surtout, voilà, travailler sur la protection de l'enfance. Le dispositif, comme il a été dit, vise aussi la prévention de la radicalisation et on est aussi fort investi dans cette démarche. Ça peut viser aussi l'accès aux droits. On peut aussi régulariser des droits, ouvrir des droits dans le cadre de notre participation à ce dispositif. Donc, voilà, au moins deux motivations qui ont fait qu'on s'est inscrit dans cette démarche. La CAF a deux missions dans ce dispositif. La première consiste à, donc, transmettre les données aux communes qui leur demandent, donc, transmettre la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire. On procède par convention. La convention est maintenant pluriannuelle. On a des modalités de transmission sécurisées. On pourra y revenir dans le détail, mais voilà, on demande aux communes de s'inscrire à une plateforme pour obtenir les données. Donc, voilà, il faut ouvrir un compte, obtenir un mot de passe pour pouvoir disposer assez rapidement de ce type de données. Donc, on intervient, donc, en amont du dispositif par cet échange de données auprès des communes. Et on intervient également au sein des cellules de prévention d'évitement scolaire. Notre présence nous amène à échanger des informations, parfois sensibles, mais à échanger des informations avec des partenaires pour trouver des solutions aux situations rencontrées. Je ne sais pas si M. Chartrel nous a rejoint. Je vais laisser la parole à Émilie Kanda, chargée de mission de la radicalisation au Conseil départemental du Nord, qui a rejoint ce dispositif dans un deuxième temps. Je vais laisser vous expliquer tout ça. Bonjour, donc moi, je suis Émilie Kanda, je suis chargée de mission prévention de la radicalisation au département du Nord. Le département est associé, donc, à ce dispositif. Il a rejoint, donc, les cellules, donc, ce sont les responsabilités territoriales de prévention et de l'action sociale des territoires concernés, donc des communes concernées qui interviennent dans le cadre des comités techniques et moi-même, en tant que chargée de cléotage pour le département. Le département a toute vocation à être dans ses cellules. Le département du Nord a une connaissance du territoire et du réseau partenaire et également, dans ses missions, notamment la protection de la France et souhaite agir en prévention afin de pouvoir aider les familles et éviter toute judiciarisation. Donc, l'idée est de pouvoir accompagner les familles, aller au devant de ces familles qui peuvent être en difficulté avant tout. La déscolarisation d'un enfant peut aussi être liée à des freins qui amènent les parents à ne pas pouvoir scolariser dans les conditions qui aient lieu de ce trait. Donc, l'idée est de pouvoir lever les freins qui empêche les enfants de suivre une scolarité ou traditionnelle ou dont l'enfant a le droit de suivre et de pouvoir agir dans le cadre du réseau partenaire auprès de ces familles. L'idée de la cellule d'évitement scolaire, c'était aussi de pouvoir s'articuler, de savoir qui allait faire quoi dans ces familles, qui allait aller au devant de ces familles. Et alors, je laisserai parce que dans le deuxième temps, il y aura une intervention qui va plus expliquer ça, mais c'est aussi de pouvoir, au niveau du département, faire le lien avec les services internes de l'UTPAS, des unités territoriales, c'est-à-dire des assentes sociales de secteur, les collègues de la PMI et de pouvoir, donc, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent aussi pour certains les familles qui sont concernées par les cellules de prévention de l'évitement scolaire, et également faire le lien avec les partenaires locaux qui peuvent être amenés à rencontrer les familles que nous, nous ne rencontrons pas, notamment les clubs de prévention ou les maisons de quartier qui, dans d'autres cas, peuvent rencontrer ces familles. Donc, voilà, vraiment, c'est pouvoir refaire un repérage des situations et éviter d'avoir des mineurs qui passent tous les radars et qui se retrouveraient en grande difficulté et pour lesquelles nous souhaitons pouvoir leur apporter des réponses et un accompagnement. Je ne sais pas, je... Merci beaucoup. Ça va. Peut-être avant de vous transmettre aux uns et aux autres les questions qui nous remontent sur le chat, on vous proposait dans un deuxième tour de parole, aussi de manière un petit peu brève, de bien vouloir, avec cette prise de recul jusqu'à 2018, peut-être partager avec nous l'esquisse des premiers résultats de la plus-value de cette articulation entre vous, mais peut-être aussi en toute transparence les difficultés ou les évolutions ou les évolutions qu'il y a pu y avoir entre l'idée première et puis les évolutions. Monsieur Basseur, je peux peut-être vous laisser venir sur ce point-là en termes de résultats et puis d'évolutions de cette formation serrée. Je n'entends rien de mon côté. J'ai proposé à Mme Jules Brèche dans ce cas-là peut-être de bien vouloir prendre le relais. Merci beaucoup. Oui, alors malheureusement, moi, je n'ai pas de recul jusqu'à 2018 puisque le poste n'existe que depuis cette rentrée-ci. Il n'y avait pas de poste dédié au sein de l'éducation nationale à cette mission. Donc, il y a eu un travail de fait effectivement, mais je n'ai pas le recul nécessaire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que 2018, ça a été l'année des premières mises en place. Donc, c'était un petit peu expérimental et l'année dernière, malheureusement, avec la condition sanitaire, ça a un petit peu freiné le travail de l'ensemble des cellules évitement scolaires qui existaient. Donc, là, je pense que Béranger, quand il aura l'occasion de parler, vous en dira plus que moi sur ce qui s'est passé l'année dernière. En tout cas, sur ce qui concerne cette année, on a quand même certains résultats et de bons résultats qui sont satisfaisants, mais qui ne sont pas suffisamment satisfaisants à notre goût puisqu'on peut obtenir, et ça, grâce au travail des communes et notamment à la médiation, les services de médiation qui sont mis en place au sein des municipalités et qui vont au contact des familles, on arrive à obtenir un retour à l'école des enfants ou de maintenir le lien aussi qui est essentiel des parents avec l'école. Donc, là-dessus, on arrive quand même à avoir certains bons résultats. L'île et Roubaix, je pense, ne nous contredirons pas trop sur le sujet. Là où on rencontre des difficultés, et là, je m'adresserai à tous mes collègues d'éducation nationale qui sont présents ici, et c'est sur le croisement des fichiers CAF puisque nous, on fonctionne comme ça. La CAF transmet son fichier de tous les enfants scolarisables à chaque commune inscrite dans le dispositif. Les communes commencent à faire un petit premier croisement, un petit entre gros gros guillemets puisque c'est un travail assez considérable pour repérer déjà tous les enfants pour lesquels ils arrivent à trouver une trace de scolarisation puisqu'il faut savoir que les communes ont accès aux effectifs de leur unique commune. Donc, si je prends l'exemple de Lille ou Roubaix, un enfant lillois peut très bien être scolarisé à Roubaix et un Roubaixien peut être très bien scolarisé à Lille et l'échange entre les communes, ce n'est pas toujours évident, en temps réel en tout cas, ce n'est pas toujours évident. Donc, ils font ce premier croisement et ensuite, moi, je reçois un fichier déjà bien réduit et je poursuis ce croisement et c'est là que les difficultés arrivent. en ce qui me concerne puisque les bases élèves que nous avons à disposition ne nous permettent pas de faire d'extraction de fichiers. Donc, ça veut dire que l'ensemble des listes qu'on reçoit, on fait des recherches individuelles et manuelles. Donc, ça représente, cette année, juste pour le département du Nord, il y a eu 15 000 de recherches de scolarisation à faire. Individuellement et manuellement, ça commence à devenir compliqué. Donc, on essaye de voir ça aussi avec la rectrice et du coup, le ministère de l'éducation nationale pour qu'on nous ouvre des droits sur ces applications-là. Donc, ça, ce sont les essentielles difficultés rencontrées pour le croisement des fichiers CAF et après, c'est aussi sur les délais dans lesquels on peut intervenir. Ça peut être des fois un petit peu long entre les décisions qu'on peut prendre en cellule et puis ce qu'on peut faire aussi derrière parce qu'il y a aussi tous les délais réglementaires des fois qui ne nous permettent pas d'agir aussi vite qu'on le voudrait. Donc, on essaye de réfléchir à améliorer ce temps de réaction et ces délais quand on peut. Et sur les évolutions possibles, l'évolution des outils comme je l'ai évoqué tout à l'heure et les évolutions qu'on pourrait envisager, c'est sur la prise en charge de nouveaux publics comme les gens du voyage. On rencontre pas mal aussi de problématiques gens du voyage et c'est un petit peu compliqué de savoir comment les prendre en charge puisqu'on ne peut pas toujours aller à leur contact. On ne sait pas forcément où ils sont. Donc, voilà, physiquement en tout cas. sur les Roms, même problématique, et puis sur la prise en charge éventuelle des presque adultes de 16 à 18 ans dans le cadre de l'obligation de formation puisque pour l'instant, ils ne sont pas dans ce dispositif-là mais ils peuvent échapper au même titre que ceux qui échappent à l'obligation d'instruction, à l'obligation de formation. Donc, ça peut être une évolution au sein des cellules. C'est en cours de réflexion. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Je me glisse dans l'oreillette que M. Chartrand nous a rejoint. Si jamais on a passé le premier tour de parole peut-être pour vous présenter, expliquer à quel endroit vous participez dans cette formation resserrée autour de l'évitement scolaire. Et puis là, on était sur le deuxième tour de table sur les ajustements et les résultats qui étaient observés depuis la mise en place en 2018. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Alors, c'est parfait. Désolé pour le retard. Je suis vraiment désolé. Donc, me concernant Arnaud, je suis un travail pour l'appel de Loué. Donc, moi, ma mission principale est de travailler sur tout ce qui est toutes les situations, le suivi de toutes les situations liées à la radicalisation ou des situations en voie de radicalisation avec les différents tribunaux du ressort de la cour d'appel. Pour faire simple, initialement, j'ai participé aux cellules d'évitement scolaires qui sont une émanation de la CEPRAF quand même au tout départ. En tout cas, c'était un peu l'idée était aussi de faire un diagnostic un petit peu sur éventuellement dans le département du Nord sur certaines problématiques liées à la déscolarisation ou tout au moins même à la non-inscription d'enfants dans le cycle scolaire qui pourraient être liées à un repli lié à un radicalisme religieux avéré ou éventuellement à une scolarité à domicile. Très vite, l'objectif a été de dire de toute manière, quoi qu'il arrive, le but étant d'identifier chaque situation. Bien sûr, le but, ce n'était pas de s'attarder uniquement sur celles avec un repli religieux, bien évidemment. Donc, ça a été ouvert bien sûr à chaque situation, en fait, toute situation qui pouvait être identifiée comme telle. À ce titre, l'intérêt pour nous, pour les magistrats, pour les tribunaux, c'était en fait de pouvoir intervenir sur deux points, mais principalement sur l'assistance éducative, c'est-à-dire pouvoir identifier au mieux et au plus tôt possible des situations justement qui pouvaient relever de l'assistance éducative, en tout cas de la saisine à juger des enfants, peut-être, pour pouvoir accompagner une famille au mieux et pouvoir justement faire en sorte au contraire que l'enfant, après, puisse retrouver une scolarité, on va dire, un peu plus adéquate, etc., avec un accompagnement, bien sûr, une saisine d'un JUE éventuel et qui passerait par un accompagnement du conseil départemental et ou de la PJ en fonction, effectivement, de chacune des situations. Voilà, ça s'inscrit de toute manière dans ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle la justice de proximité, donc c'est-à-dire, en fait, tout simplement identifier au plus tôt, travailler le plus possible en inter-institutionnel avec les collectivités territoriales, départements, villes, interco, bien sûr, principalement, et ça permet de se connaître, ça permet de voir comment c'est au travail, ça permettait aussi avec l'éducation nationale peut-être de mettre en avant certaines situations de décrochage, je ne vais pas dire au détriment de l'autre, mais ça arrive que parfois, tout simplement, quand un élève n'est plus inscrit, on signale et il y a énormément de signalements par tribunaux, le traitement ne peut pas être obligatoirement, systématiquement millimétré, donc là, l'idée, c'était bien de pouvoir identifier certaines situations un peu plus problématiques, pouvoir le mentionner dans le signalement, savoir véritablement bien le travailler et ensuite, pouvoir justement apporter la réponse la plus adaptée possible. Donc, voilà, pour l'essentiel, dans les ajustements, comme je le dis, effectivement, je pense qu'on a pu constater, en tout cas, justement, qu'il n'y avait pas une problématique en tout cas aussi importante, notamment en termes de non-inscription, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que l'on peut voir. Alors, je ne suis pas un spécialiste des croisements de données avec la CAF, je sais qu'on ne peut pas tout identifier, je crois, néanmoins, il n'y a pas une problématique si forte que ça à ce titre-là. Après, effectivement, je pense qu'il y a un travail à parfaire sur le décrochage scolaire, notamment, aussi peut-être sur la scolarité à domicile, même si des gens ont pu voir quand même pas mal de contrôles, peut-être pouvoir éveiller aussi chaque professionnel à faire les contrôles dans les meilleures conditions possibles. Et puis nous, en tout cas, au niveau de la justice, être le plus réactif possible et apporter des réponses vraiment adaptées et rapides. Merci beaucoup. Je vais proposer peut-être à M. Basseur de clôturer cette deuxième prise de parole avant de prendre des questions et j'invite Mme Sago peut-être à nous faire un retour sur les enseignements et puis les premiers résultats ou les ajustements identifiés du côté de la CAF. Et puis, après, j'inviterai Mme Kanda à faire de même et on viendra à vos premières questions en questions-réponses. Mme Sago ? Oui. En termes de résultats, il faut savoir que 42% des communes du département du Nord ont conventionné avec la CAF pour obtenir via une plateforme d'échange de données ces listes d'enfants soumis à l'obligation scolaire entre 3 et 16 ans. C'est une convention pluriannuelle. Voilà, donc on a progressé depuis 2018-2019, notamment dans le processus d'échange puisqu'on permet un échange sécurisé avec les communes. Il suffit de s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle LeanShare, de créer un compte, d'obtenir un mot de passe et de pouvoir ensuite télécharger entre octobre et décembre de chaque année cette liste de données. au fil des années, on a des renouvellements de conventions et des nouvelles demandes de conventions. Bien sûr, on arrive à mesurer le travail réalisé par les communes, surtout dans le cadre des cellules d'évitement. Là où il n'y a pas de cellules, on n'arrive pas à mesurer l'impact du travail réalisé par les communes à partir de ces listes. On sait que cela les aide à préparer les rentrées scolaires dans leurs communes, cela les aide à travailler dans les cellules, mais on n'a pas suffisamment de bilan chiffré à ce sujet, en tout cas pour les communes autres que pour celles qui ne font pas l'objet pour lesquelles il n'y a pas de cellules d'évitement scolaire. C'est un point d'attention. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler. Ensuite, dans le cadre des cellules, elles mobilisent nos travailleurs sociaux qui sont amenés à faire un certain nombre de vérifications pour transmettre des données, des informations sur des situations familiales. À ce jour, le nombre de cellules nous permet d'agir assez rapidement. Je voudrais qu'on réfléchisse à une organisation optimale si le nombre de cellules venait à augmenter. Merci beaucoup. Peut-être Madame Kanda pour le département du Nord. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais laisser aussi Béranger évoquer de son côté, mais très concrètement, moi, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis sur les cellules d'évitement scolaire. je note quand même qu'il y a une évolution et surtout une vraie volonté de l'ensemble des institutions de pouvoir continuer de s'améliorer et savoir comment intervenir de sorte à le plus performant dans la réactivité qui puisse se proposer et également dans la recherche innovante, j'ai envie de dire, de solutions. Il y a toujours l'idée de pouvoir apporter des solutions individualisées aux familles et donc d'aller à leur rencontre et donc de proposer des choses qui leur correspondent et il y a plein de travaux actuellement en cours pour pouvoir continuer d'améliorer justement les réponses qui peuvent être proposées en sachant que c'est vraiment un une la question par exemple de la réactivité a toujours été soulignée et elle chaque institution fait en sorte de pouvoir améliorer à l'interne le temps de réaction quand il y a une demande ou une évaluation à faire et également les recherches et les personnes qui vont aller à la rencontre les contrôles alors le département intervient après les contrôles quand il y a une instruction en famille mais peut également intervenir quand dès le moment où on s'aperçoit qu'il y a une demande le département peut intervenir pour savoir si oui ou non on connaît et aller à la rencontre et je pense que cette instance a vraiment une volonté de respecter à la fois la confidentialité des débats donc le respect des personnes et en même temps d'agir en prévention et je pense que c'est ça qui est une donnée importante c'est vraiment la prévention pour ces enfants et on bascule auprès des signalements parce qu'il y a on en reparlera mais voilà on basculera dans les signalements ou dans les informations préoccupantes que si on n'arrive pas en amont à aller à la rencontre de ces familles voilà il y a toute une procédure mais je vais peut-être laisser Béranger en parler je pense que c'est le plus voilà c'est sa partie monsieur Basseur est-ce que vous voulez bien terminer ce deuxième tour de parole peut-être autour des résultats et puis des enseignements est-ce que vous m'entendez on vous entend très bien ça a coupé tout à l'heure désolé j'ai dû me reconnecter alors du coup j'ai loupé un petit morceau mais je voulais revenir en tout cas sur la question de la motivation de la mise en place de cellules évitement scolaires Arnaud évoquait tout à l'heure la CEPRAF pour ceux qui ne le sauraient pas c'est la cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles qui est complémentaire au suivi qu'on peut avoir dans les groupes d'évaluation départementale et effectivement quand il fait référence à cette instance c'est aussi parce que effectivement je le disais dans les constats qu'on a pu avoir sur cette réalité sur l'évitement scolaire les motifs sont très variés ça peut être pour des raisons de santé comme ça peut être aussi pour des raisons de situation de handicap des questions de harcèlement mais aussi des choix idéologiques pas nécessairement religieux ou justement des motivations religieuses voire un rejet de l'institution dans son sens très large les raisons sont très variées c'est très difficile de connaître la réalité des motivations qui conduisent par exemple à l'instruction dans la famille ou à l'évitement scolaire et d'ailleurs je voudrais juste aussi revenir sur en tout cas le contour de ce qu'on entend par l'évitement scolaire sur le département du Nord mais juste préciser nous on n'a pas de considération sur les situations qu'on recherche on essaie d'identifier toute forme d'évitement scolaire quelle que soit la raison quand on est sur l'instruction dans la famille dans le cadre du contrôle réalisé par la vie les parents déclarent une des raisons une motivation mais c'est du déclaratif rien ne dit que la raison évoquée est effectivement la bonne et on n'est pas non plus dans la supposition pardon de raison donc voilà on prend la question dans son sens très large et ça fait écho aussi à ce que disait tout à l'heure Anaïs en parlant de différents publics notamment la question Rome aussi qui est assez essentielle sur le sujet et alors quand on parle d'évitement scolaire ce qu'on entend c'est assez clair dans ce qu'on vient de le dire c'est ce qui serait en défaut complet d'instruction que ce soit dans le cadre d'une école privée ou publique ou déclarée instruite dans la famille on considère et ça vous l'avez compris aussi que l'instruction dans la famille c'est un évitement scolaire on n'est pas dans la scolarisation que ce soit dans le public ou dans le privé donc on s'attache à rechercher toutes ces situations-là et on essaie aussi parallèlement à d'autres instances à regarder les situations qui pourraient relever d'écoles de fées une association qui réunirait par exemple plusieurs familles dont les enfants sont déclarés instruits dans la famille et le code de l'éducation considère que dans ce cas-là on est dans une école de fées ce qui est complètement illégal donc on essaie de travailler aussi sur ces questions-là dans le cadre d'essai d'évitement scolaire ça n'a pas été le sujet le plus prégnant fort heureusement mais on a pu l'évoquer sur certaines communes sur la question des partenaires tout à l'heure j'ai cité les six partenaires et on les a entendus aussi prendre la parole juste avant dire qu'il y a aussi au-delà de la présence en séance ces six partenaires sont présents et sont membres de la cellule d'évitement scolaire mais on s'appuie aussi sur d'autres partenaires je pense par exemple aux médiateurs sociaux à la prévention spécialisée ou aux polices municipales ou nationales donc ils ne sont pas membres mais sur lesquels on peut s'appuyer quand on parle de médiation remédiation en fonction de la réceptivité ou non des familles à entrer en dialogue avec nous par l'échange partenarial on essaie de voir quel est le partenaire le plus adapté pour tout simplement les frapper à la porte du domicile pour avoir cet échange avec les familles et clarifier la situation et ça ça se fait de manière parallèle aux démarches administratives voire judiciaires qui peuvent être engagées qui ont été présentées tout à l'heure à la fois par Arnaud Émini et puis Anaïs voilà ce que je voulais aussi dire là-dessus et donc effectivement les échanges qu'on a qui nous permettent à un moment de solliciter tel ou tel partenaire ce sont des échanges évidemment sécurisés ça on l'a bien compris il y a une chaîne d'anthologie qui permet aussi de cadrer un peu le contenu de nos échanges des échanges qui se basent uniquement sur des informations utiles à la compréhension de la situation et surtout utiles à la définition d'objectifs sur chacune des situations on n'est pas là pour faire un accompagnement dans la durée on est là pour identifier les situations comprendre ce qui se passe et ensuite reconnecter avec les dispositifs droits communs ou spécifiques pour répondre à la situation qui peuvent relever aussi de difficultés parfois tout simplement enfin tout simplement de difficultés sociales par exemple et voilà on a des dispositifs tout à fait adaptés à ce moment là on sort les situations puisque ça nous a permis de faire le point de reconnecter avec un potentiel accompagnement d'un ou plusieurs partenaires sur la question des chiffres là ça envoie on a une difficulté à cette question on a une difficulté pour y répondre tout simplement parce que le croisement de données c'est assez considérable je pense que c'était assez clair aussi dans les propos d'Anaïs si on prend une commune comme Roubaix on est à plus de 20 000 de données CAF auxquelles s'ajoutent quelques situations de la MSA qui est l'AMTU associée à l'agricole puisque le code de l'éducation dit que les organismes de prestations familiales doivent fournir certaines données des enfants qui résident sur la commune et qui sont d'âge d'obligation scolaire donc ça fait un certain nombre de situations qui sont à croiser je passe l'aspect purement technique sauf s'il y a des questions tout à l'heure on pourra y revenir je pense que les communes sont beaucoup plus à même de répondre à cette question-là mais juste dire qu'il y a peu de communes où on a réussi à aller jusqu'au bout de l'exercice on y arrive voilà en consacrant un temps certain sur les communes où on a un volume moins considérable donc si on prend les trois communes de la métropole européenne de Lille on a du mal à aller jusqu'au terme de l'exercice donc on a du mal à vraiment mesurer la réalité des situations d'évitement scolaire et qui plus est si on reprend le lien avec la CEPRAF qui a été évoquée tout à l'heure pour des motifs éventuellement de repli ou de rejet de l'institution ça on n'arrive pas à bien mesurer c'est des pistes d'amélioration on y travaille sur des modalités techniques avec un logiciel qui permettrait de faciliter les croisements de données mais en tout cas on a quand même quelques résultats à faire valoir alors c'est vrai qu'à juste titre certains considèrent que c'est des chiffres assez minces au regard du nombre d'élèves qui sont en obligation scolaire à l'échelle du département c'est une réalité alors notre objectif c'est pas c'est pas de faire du chiffre quand on est sur du nominatif c'est être sur du qualitatif et même si on n'est que sur quelques situations il est important en tout cas de consacrer ce temps partenarial pour essayer de mieux comprendre les situations en tout cas les raccrocher une certaine réalité ce qu'on a réussi quand même facilement à mesurer c'était en tout cas plus facilement c'est le suivi d'instructions dans la famille puisque là on part des déclarations reçues à la fois côté éducation nationale mais aussi côté mairie et donc on voit bien on a vu deux choses la première c'est que toutes les communes n'avaient pas encore forcément rempli la question de l'obligation des contrôles qui appartiennent puisqu'il y a le contrôle de la ville qui se fait un an sur deux qui permet de mesurer les conditions matérielles dans lesquelles se réalise l'instruction dans la famille puis il y a le contrôle pédagogique de l'éducation nationale qui est annuel et ces deux contrôles sont très complémentaires l'un à l'autre ont des finalités différentes et on s'est rendu compte que toutes les communes ne consacraient pas forcément le temps à ces contrôles et ça a permis de remettre ce sujet-là dans les priorités municipales qui se sont réorganisées et réadaptées pour permettre d'avoir cette vision partagée avec l'éducation nationale et de réaliser ces contrôles et donc on a aussi vu qu'il y avait des déclarations qui n'allaient que côté mairie ou que côté éducation nationale donc ça a permis aussi de partager les informations d'avoir les listes les plus exhaustives des déclarations et donc de faire ce qui était nécessaire en termes de contrôle côté ville et éducation nationale alors du coup quand on essaie de prendre un peu de recul sur les chiffres et j'en terminerai juste là-dessus on est en train on a échangé avec Anaïs la semaine dernière on est en train d'essayer de faire le bilan de l'année scolaire qui vient de se terminer donc indépendamment de l'activité de cette année scolaire qui est une activité pleine puisque l'année dernière les cellulitements scolaires ont été très largement impactés en raison de la situation sanitaire et l'année scolaire encore précédente on était juste dans les phases d'installation donc on n'avait pas encore eu vraiment d'année scolaire pleine d'activité ce qui vient d'être le cas mais déjà sur les deux premières années malgré le contexte que je viens de préciser on retire nous à peu près il y a eu 200 mises en demeure de déclarations de scolarisation qui ont été adressées par l'éducation nationale auprès des communes quand je dis 200 c'est 200 plus ou moins sérieuses sur lesquelles on avait en tout cas besoin vraiment de clarifier puisqu'après il y a eu beaucoup plus de mises en demeure qui ont été envoyées liées au croisement de données mais on a eu aussi on a noté une vingtaine de re-scolarisation notamment suite à des avis défavorables à l'issue de contrôles à l'issue de contrôles à l'instruction dans la famille puisque ça nous permet de prioriser sur certaines situations et là ça peut faire le lien comme le disait Arnaud en fait faire le lien avec la CEPRAF où on a des questions des interrogations donc ça permet il y a effectivement une passerelle entre ces deux instances et puis on a aussi fait une bonne vingtaine de signalements auprès du procureur de la République et comme le disait aussi Madame Sago il y a une quinzaine de situations qui ont fait l'objet d'un retour d'informations précis auprès de la CAF où on a pu constater au terme en fait des échanges qu'il y avait une déclaration qui était potentiellement plus du tout d'actualité qui nécessitait une régularisation donc un précharge à l'éducation pardon à la CAF en fait d'entreprendre les vérifications utiles parce que parfois il y a des départs à l'étranger qui n'ont pas été déclarés voilà donc des chiffres qui ne sont pas forcément si conséquents que ça encore je pense que c'est relatif ça dépend où on se place mais surtout surtout aussi c'est un phénomène certes qui est on parle de petits chiffres notamment comme l'instruction dans la famille mais qui est quand même en croissance exponentielle sans vouloir tirer un tableau noir il faut quand même avoir cette réalité je ne trahis pas un secret en disant voilà sur en trois années scolaires sur le département du Nord l'instruction dans la famille était multipliée par trois en fait donc on voit bien qu'il y a une augmentation très significative pour différentes raisons d'ailleurs de ces situations voilà désolé j'ai été un peu plus long que la première intervention mais je voulais quand même reposer un peu ces points-là merci beaucoup je pense qu'il y a peut-être des éléments de réponse de ceux qui ont été amenés à certaines questions dans le chat je vais laisser Julie nous faire remonter vos questions peut-être plutôt sur tout ce qui est mise en œuvre organisation etc vu que la deuxième intervention croisée là on viendra sur une fois qu'il y a ce croisement de fichiers quel relais avec les familles et avec le jeune Julie est-ce que tu as des questions pour nos intervenants oui on a beaucoup de questions d'ailleurs Marjorie si j'en oubliais n'hésite pas à me compléter alors il y a plusieurs questions que j'ai pu voir en fait c'est surtout sur le positionnement en fait de ces cellules de prévention que ce soit au niveau de qui pilote finalement la cellule de prévention et comment se fait son animation et puis finalement les liens qui peuvent se nouer que ce soit par exemple dans une logique de simplification avec le programme de réussite éducative ou encore le lien avec les missions locales et même finalement le lien en fait comment ça se passe avec le pilotage de la cité éducative au niveau de préciser un petit peu ce positionnement et pilotage au niveau de l'animation de ces cellules de prévention peut-être sur le lien entre les cellules de prévention et cité éducative ce sera l'objet notamment de l'intervention de Roubaix donc voilà ça pourrait être illustré par là mais peut-être sur le pilotage et la coordination monsieur Basseur peut-être sur ce point-là et après j'invite peut-être les différents intervenants à pouvoir venir sur le lien avec les existants de ce qui concerne leur champ de compétences peut-être oui sur le pilotage en fait on a des protocoles de fonctionnement qui sont identiques les uns aux autres mais qui sont signés à l'échelle municipale et qui prévoient que l'on ait un copilotage donc ville préfecture et éducation nationale donc l'animation est partagée et partagée aussi de cette façon-là sur le lien avec l'existant je m'adresse aux intervenants vous pouvez me faire un petit coucou si vous avez un mot à dire sur ce sujet notamment le lien avec les PSAD ça a été demandé plusieurs fois merci je vais juste prendre la parole alors pour les jeunes qui ont 7-18 ans c'est ce qu'avait expliqué Anaïs c'est qu'aujourd'hui on est confronté à ces questions-là avant il n'y avait pas d'obligation scolaire pour les 16-18 aujourd'hui il y a cette obligation de formation et donc avec la plateforme des PSAD qui permet aussi de vérifier que ces jeunes ont accès à cette formation aujourd'hui je pense que les liens sont faits de façon comment dire ça au cas par cas en fonction des situations qui nous arrivent et notamment quand ces jeunes arrivent tout doucement vers l'âge de 16 ans et pour lesquels on a des préoccupations on embraye alors c'est à ce moment-là où on décide chacun je pense vous me direz les collègues mais finalement on détermine en fonction de la situation qui est le plus à même aussi de pouvoir intervenir ou signaler la situation ou notamment prendre par exemple il y a déjà une situation où comment j'ai dit ça l'éducation nationale est déjà investie elle peut faire le lien quand c'est le département qui est déjà investi on va faire le lien enfin voilà c'est un peu au cas par cas avec l'EPSAD aujourd'hui et ça fait justement partie des travaux que nous souhaitons prolonger et approfondir dans dans les travaux que nous avons engagés est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse sur ces cette première question liée avec l'existant Julie peut-être si tu as d'autres oui alors on avait une question sur le nombre de situations qui basculaient finalement en informations préoccupantes ou en signalement judiciaire et il y avait également une autre une autre question sur finalement quel était s'il pouvait avoir des précisions sur les situations en fait d'évitement qui étaient liées finalement à la santé ou du fait d'un handicap et de comment elles étaient prises en charge en fait dans le cadre de ces cellules de prévention je me permets au niveau des situations lorsque justement ils identifient que les enfants ont des soucis de santé alors il y a déjà la chose c'est il y a un travail qui est en train de se mettre en place avec l'ARS Béranger vous contredirez si je m'égare mais il y a un travail qui est en train de se mettre en route parce que nous avons des jeunes qui sont scolarisés en ITEP en IME dans des structures aussi qui sont en Belgique et donc dans des structures avec une prise en charge liée à leur santé et à leurs besoins et ça fait partie justement des j'ai envie de dire du croisement des fichiers pour pouvoir identifier ceux qui sont vraiment déscolarisés ou en absentéisme scolaire régulier et ceux qui ont une scolarité mais pour laquelle on n'a pas encore identifié le lieu ensuite lorsqu'il y a des besoins c'est notamment par exemple pour le département toute l'importance d'impliquer le département par exemple c'est de pouvoir aussi proposer un accompagnement s'il y a des besoins donc travailler si le parent a une difficulté particulière le matin qu'il ne peut pas se lever parce que médicalement parlant il a des soins ou des empêchements on va dire c'est trouver une solution qui sera adaptée soit par le biais de 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 la structure familiale est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de la famille qui peut faire relais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être présent pour conduire les enfants s'il n'y a pas de besoin dans ce cas-là on va peut-être travailler avec le réseau partenaire enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent être mises en place c'est quand on s'aperçoit que l'enfant a lui-même un besoin et ou que la famille évoque un souci de santé c'est notamment dans le cadre de la CEPRAF alors on n'est pas médecin on n'est pas compétent pour évaluer les problèmes médicaux mais où on peut orienter aussi vers les partenaires locaux qui pourront prendre en charge la situation et amener des solutions pour scolariser l'enfant de la meilleure façon qu'il soit et quand vraiment on s'aperçoit que par exemple la raison évoquée ne serait pas un problème de santé mais peut-être on va dire une raison qui justifierait simplement de ne pas scolariser les enfants on pourrait de ce fait là intervenir dans le cadre ou d'une IP donc par le biais du département ou d'une information préoccupante dans le cadre du département ou dans le cadre d'un signalement directement en justice et là j'ai envie de vous dire c'est une autre on intervient dans une autre dimension c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait et on doit investiguer pour pouvoir apporter des solutions et voir vraiment ce qui se passe pour cet enfant merci madame Kanda madame vulbrèche monsieur chartrelle sur madame vulbrèche madame vulbrèche c'est la première de chartrelle si ça vous va j'ai vu de main levée j'ai pris la première de main levée oui je reviens sur les situations parce qu'il y a une situation qui fait écho pour prendre un exemple très concret on a eu au sein d'une cellule une enfant qui relève du second degré qui était déscolarisée et la police municipale a dû se rendre au domicile des parents pour un premier contact et la police municipale a constaté une possibilité de phobie scolaire concernant cette petite sauf que la phobie scolaire était totalement méconnue de nos services au sein de l'éducation nationale la famille était connue me semble-t-il des services sociaux pour d'autres situations toujours est-il que pour pouvoir rescolariser cet enfant-là il fallait que la famille engage un suivi par un pédopsychiatre faire constater la phobie scolaire pour que l'éducation nationale puisse mettre en place une scolarisation adaptée alors que ce soit dans un établissement médical adapté ou par un CNED réglementé diverses possibilités mais la famille l'ignorait donc en fait c'est là que tout le réseau se met en place où le conseil départemental rentre en contact avec la famille pour l'accompagner dans les démarches à faire pour que la jeune puisse retourner à l'école etc donc s'il n'y avait pas eu comment dire ce relais entre la ville le conseil départemental l'éducation nationale et tous les autres et bien en fait cette phobie scolaire n'aurait jamais été détectée et cette jeune aurait été déscolarisée et dans mes souvenirs elle n'est pas si vieille que ça elle a 13 ou 14 ans donc c'est concrètement voilà comment on peut prendre en charge un souci comme celui-là M. Chartrand oui j'allais dire à peu près la même chose juste effectivement le gros intérêt en tout cas enfin le principal peut-être de cette instance c'est justement d'avoir plusieurs acteurs autour de la table avec un échange assez fluide et quelles que soient les collectivités dans lesquelles parce que donc c'est par collectivité quelles que soient la collectivité dans lesquelles je me rends je vois qu'il y a un échange assez fluide et effectivement on peut parler de différentes situations savoir quelles institutions les connaissent comment ils sont déjà connues à ce titre et après justement on peut apporter une réponse soit avec un acteur qui les connaît déjà soit effectivement en déployant tout simplement autre chose c'est-à-dire c'est finalement parqué on en a eu quelques-uns pour répondre à la question si les premiers on va dire étaient à ce titre bon parfois des situations où les gens avaient juste déménagé très loin et c'est des familles assez isolées par exemple j'en ai eu en fait ils avaient juste déménagé au comore donc effectivement la scolarité dans la vélo a été plus complexe mais pour le reste par contre après on était davantage sur des signalements vraiment qui ont donné enfin qui ont ensuite entraîné une information préoccupante en tout cas une saisine de la CRIP et par la suite qui ont fait l'objet d'une saisine d'un JIE et pour laquelle la situation a évolué dans le bon sens sur le plan de la santé comme il y a tous ces acteurs autour de la table on arrive à en faire un diagnostic assez intéressant et autour de la table il y a déjà des premières réponses quand même qui peuvent être apportées que ce soit par la commune parfois si c'est des petites problématiques mais en tout cas ça peut arriver ou alors par le conseil départemental avec la PMI etc même s'il faut le SPS pour pouvoir en tout cas apporter une réponse et essayer justement d'apporter une réponse à la problématique qui a été identifiée collectivement sur la famille c'est vraiment du cas par cas assez intéressant pour ça merci pour ces éléments de réponses est-ce que je ne sais pas Marjorie peut-être sur les questions qui nous ont été envoyées en amont de la rencontre et on peut se prendre encore je ne sais pas un petit 5 minutes peut-être de réponses et puis après on basculera sur l'accompagnement de ces situations repérées oui effectivement vous aviez fait remonter dans vos formulaires d'inscription notamment deux sujets qui n'ont pas forcément été abordés ou de manière plus longue la confiance dans le partage d'informations notamment vous l'avez un peu évoqué avec les chartes de confidentialité mais peut-être que vous pouvez donner plus de précision et ça va peut-être aussi avec les différences de culture professionnelle entre tous les partenaires qui constituent ces cellules c'est aussi une question qui a été remontée et il y a aussi 2-3 questions Maïta dans le chat qui sont très précises je ne sais pas si on les pose maintenant ou juste après et qui peuvent avoir des réponses très très courtes mais peut-être d'abord ces deux sujets-là la confiance dans le partage d'informations et culture professionnelle différente d'accord peut-être que j'invite les intervenants de la première table ronde après vont être en situation d'écoute attentive ça je n'ai pas de doute mais si jamais il y a des questions très précises qui vous sont adressées donc vous pouvez faire une formulation assez courte n'hésitez pas non plus à pouvoir répondre en direct peut-être sur ces dimensions de partage d'informations de confiance voilà de comment la différence fait une force mais comment aussi on doit peut-être bien expliquer de quel endroit on est pour voir comment on est complémentaire je ne sais pas les uns les autres déjà c'est apprendre à se connaître je pense que ce qu'on a fait aussi au fur et à mesure des cibles d'évitement scolaire c'est repérer qui est qui le périmètre de chaque fonction et de chaque institution leur mission et d'apprendre aussi quelles sont les les aides que chacun peut apporter il y a autour de la table un certain nombre de personnes il y a des personnes qui appartiennent à la mairie des personnes donc il y a aussi des médiateurs qui peuvent encore intervenir les personnes qui vont faire les contrôles mairies il peut y avoir des personnes d'éducation nationale et les inspecteurs de l'éducation nationale il peut y avoir donc au niveau du département les responsabilités territoriales ou moi-même etc. et donc ce qui fait que l'importance était déjà identifier qui et ça ça a été vraiment quelque chose qui a été garanti par la charte qui est proposée et signée par les personnes qui interviennent dans ces comités c'est-à-dire que tout le monde n'y intervient pas et ceux qui y interviennent on a une charte on doit la respecter et se pose la question du partage d'informations tant durant cette cellule parce qu'effectivement les familles n'ont pas forcément connaissance qu'on va évoquer leur situation vu que c'est le regroupement qui fait généralement on ne les connaît pas la plupart de ces familles à un moment donné on les découvre donc c'est aussi avoir en tête que l'objectif c'est vraiment d'apporter un soutien et une aide pour les mineurs et de pouvoir scolariser et apporter cette scolarisation aux mineurs parce que c'est un droit et c'est un devoir parental mais c'est un droit pour les enfants et donc ça c'est la première chose nous au niveau du département on est très soucieux aussi j'ai pu moi-même en parler avec pas mal de mes collègues de la question des informations on respecte le cas de la loi de 2007 et de 2016 c'est-à-dire on partage les informations et on l'a dit plusieurs fois jusqu'à ce matin jusqu'à présent on partage les informations dans le cadre des informations dont on a besoin de disposer pour pouvoir trouver des solutions et faire avancer la situation c'est-à-dire qu'on ne fait pas état de déballage c'est vraiment des choses très ciblées et quand elles sont partagées c'est parce que c'est un intérêt à les partager pour faire avancer la situation et je pense parce qu'on a confiance aussi dans ce groupe que l'on arrive à travailler de cette sorte-là et de cette façon-là aujourd'hui j'imagine que ça facilite aussi les interpellations une meilleure connaissance des uns et des autres doit faciliter aussi tout à l'heure vous avez parlé vous avez qualifié vos relations de fluides ou des échanges fluides je pense est-ce qu'il y a d'autres points à apporter sur ce oui madame sur la confiance je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Émilie je pense qu'elle fait bien le tour de la question juste sur la différence de culture professionnelle de fait on a pu on a pu en faire l'expérience puisque plusieurs communes avec des cellules évitement scolaire mais plusieurs communes qui travaillent différemment plus divers partenaires qui travaillent aussi tous différemment les uns des autres l'échange d'informations et bien on en discute en fait on essaye tous je pense de se rendre la tâche la plus facile on essaye de répondre quand moi je sais que si j'ai besoin d'informations de la part d'une commune et que je demande cette information de telle ou telle manière je sais qu'ils feront le mieux du mieux pour pouvoir me la transmettre comme comme je la voudrais pour qu'elle soit exploitable tout de suite et inversement donc je pense que on arrive tous plus ou moins à s'entendre sur ça alors on ne peut pas répondre aux attentes de toutes de tous pardon mais on essaye de faire au mieux pour faciliter la tâche de tout le monde et ça c'est franchement appréciable bon après voilà il y a des choses qui sont on ne peut pas on ne peut pas trop y remédier mais voilà donc je pense que ouais la confiance elle est là et la différence de culture professionnelle ben on la ressent mais finalement elle n'est pas enfin c'est pas un frein je pense aux travaux des cellules et puis même quand on en parlait je vois Arnaud qui lève la main mais sur les signalements c'est pareil on en avait parlé on en avait parlé et l'amélioration des signalements et là je parle pour ma part au niveau éducation nationale était très attendue de la part de la justice d'avoir des signalements au procureur beaucoup plus étayés j'y travaille j'espère que j'espère je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire mais j'y travaille déjà et voilà donc ces échanges là et qui sont dans le respect aussi du travail des uns et des autres c'est jamais sur fond de critique ou quoi c'est vraiment dans le but d'améliorer le travail des uns des autres de faciliter la tâche des uns des autres et tout en tout en prenant en compte aussi ben les difficultés qu'on peut rencontrer quoi donc donc non je trouve que je trouve que c'est plutôt plutôt des points positifs en tout cas pour ça peut-être pour terminer à bout monsieur Chartrel sur cette montée en compétences collectives si vous vouliez intervenir sur un autre point non c'était justement sur le partage de l'information tout simplement dire que à la fois je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la confiance mais au-delà de la confiance on voit quand même qu'il y a aujourd'hui dans le département du Nord six collectivités qui sont concernées alors certes il y a des acteurs qui se retrouvent toujours systématiquement mais il y a quand même des acteurs nouveaux à chaque fois l'intérêt c'est justement aussi qu'il y ait pu avoir une charte qui a été signée qui apporte un cadre quand même assez intéressant et suffisamment sécure et le deuxième point pour rejoindre ce qu'il y a de la ministre c'est que n'est partagé que ce qui est partageable c'est-à-dire que c'est la seule instance pour moi qui réunit autant d'institutions dans un cadre de confiance mais par contre on me dit que moi je ne vais pas donner tout le passé judiciaire ou tout le suivi éducatif d'une famille ça n'a aucun intérêt par contre l'intérêt est de savoir qu'ils sont déjà suivis pas suivis comment ajouter sur ce qui est déjà fait si c'est nécessaire comment au contraire signaler une première fois si c'est inconnu pareil je pense pour Émilie on n'est pas dans une instance de protection de l'enfance où on doit vraiment déterminer quel va être le suivi adapté à chaque situation en fonction de spécificité sociale très forte non on est sur justement comment comment prendre en charge des situations de la façon la plus adaptée possible en tout cas donner la meilleure réponse à l'instant T où on l'identifie et je pense que là-dessus par contre voilà cet échange en fait le permet l'échange qu'on fait aujourd'hui en instance le permet en tout cas je me permets de rebondir sur ce que dit Arnaud parce qu'il y a une question sur la question par exemple des GSE des groupes socio-éducatifs qui existent et je sais que c'est une question qui est déjà revenue dans les dans les dans les dans les cellules de savoir comment on s'articule avec les autres instances alors je me garderai bien je vous laisserai pour les sites éducatifs mais par exemple pour les GSE c'est d'ailleurs c'est ce qui avait été dit c'est d'accord la cellule a déjà on va dire on est déjà assez nombreux même si on est en groupe restreint on est déjà assez nombreux autour de la table et les sollicitations des partenaires donc la préfecture a proposé et donc travaille actuellement sur une sur une grille d'aller vers donc une graduation des interventions pour savoir qui va aller à la rencontre des familles et on a eu cette tout je pense cette position de dire ça sert à rien de compléter et qu'on soit extrêmement nombreux de faire intervenir tous les partenaires locaux l'idée d'être réactif et plus on est nombreux plus c'est compliqué et plus on est nombreux et plus c'est compliqué aussi de garder la confidentialité des informations et donc pour sa part le département a accepté par exemple de pouvoir faire le lien quand les familles n'étaient pas connues c'est ce que j'explique au départ n'étaient pas connues de nos services internes au département de faire le lien avec les partenaires locaux qui seraient susceptibles de connaître les familles et donc d'aller à la rencontre de ces jeunes ou de leurs parents et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'aide bien la cellule de prévention de l'évitement scolaire et par exemple les GSE pour pouvoir garantir la sécurité et la confidentialité des situations qui sont évoquées dans cette instance voilà je ne sais pas si j'ai répondu merci beaucoup en tout cas à vous cinq vous aurez un petit mot de la fin de toute façon pendant le dernier tour de table je propose de basculer vers la deuxième séquence d'intervention croisée où là on a invité la ville de Lille et la ville de Roubaix à venir nous expliquer d'un peu plus près la mise en oeuvre sur le terrain la mise en relation avec les familles une fois qu'il y avait ces noms qui ressortaient et ces situations qui attiraient l'attention au sein des cellules de prévention donc il y a Sylvie Lhomme directrice des services ressources de la mairie de Lille qui va dans un premier temps nous expliquer comment ça se passe sur Lille puis ce sera au tour d'Anne-Sophie Belgaïd qui est responsable du service de réussite éducative de la ville de Roubaix elle sera accompagnée par Julie Camus qui est coordinatrice de la cité éducative et donc elles auront dans un premier temps un propos sur l'articulation entre ces cellules de prévention d'évitement et la cité éducative et elles sont venues accompagner pour deux illustrations concrètes par Alice Guéquière qui est responsable en formation des médiateurs scolaires à Citeo et Mourad Chiqui directeur adjoint de l'association d'éducation et de prévention spécialisée qui intervient sur les quartiers de Roubaix Madame Lhomme si vous êtes là donc on garde le même schéma une quinzaine de minutes pour poser un petit peu la mise en situation la déclinaison il y aura de nouveau un jeu de questions réponses j'invite nos premiers intervenants si dans le chat vous voyez des petites questions concrètes sur lesquelles vous avez des éléments n'hésitez pas et après cet deuxième temps de questions on descendra un petit peu sur la mise en relation avec les familles on vous invite là je m'adresse aux participants il y aura un quart d'heure où on vous invite à ouvrir à demander la parole et à pouvoir exprimer ou partager de votre endroit un partage d'expérience dans ce sens là madame l'homme est-ce que vous êtes avec nous je suis avec vous vous m'entendez vous entendez vous vous voix aussi c'est parfait bonjour très bien bonjour à tout le monde voilà donc pour vous expliquer un petit peu nos modes de fonctionnement au niveau de la cellule évitement scolaire lilloise la ville dont le secteur de l'éducation est vraiment tout à fait au coeur du mandat de Martine Aubry maire de Lille donc la ville a pris ou repris toute la mesure de ses obligations de par le code de l'éducation en 2017 avec les circulaires ministérielles et préfectorales qui ont rappelé donc aux communes qu'elles devaient établir chaque année la liste des enfants scolarisables de tous les enfants présents sur le territoire de la commune et puis donc de procéder au contrôle des enfants qui sont déclarés instruits à domicile tous les deux ans et de suivre donc les situations de ces enfants donc c'est une des obligations légales qui n'étaient pas mises en oeuvre jusqu'à présent et sur lesquelles nous nous sommes attelés avec enthousiasme alors sur le point des contrôles des déclarations d'instruction à domicile je dois dire qu'aujourd'hui on a atteint le rythme de croisière on peut dire avec une organisation interne qui est axée autour d'un d'un agent de médiation de la ville donc c'est un ce qu'on appelle un ALMS un agent local de médiation sociale donc c'est pas un travailleur social mais c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur le terrain et puis qui donc réceptionne fait le travail administratif et puis rencontre les familles et établit le compte rendu des visites donc nous avons pour vous donner un ordre d'idée sur l'île nous avons 12 500 enfants qui sont inscrits dans les établissements scolaires publics il y a 3600 dans l'établissement scolaire privé et on a au titre de la présente année scolaire 150 enfants déclarés inscrits à domicile dont il faut soustraire 14 qui sont en CNED réglementés et puis 9 rescolarisations au titre de la présente année scolaire en augmentation les chiffres en augmentation comme le disait monsieur Basseur puisqu'on était à 96 enfants l'année scolaire précédente et une cinquantaine l'année encore précédente effectivement on monte avec des motivations de la part des familles qui sont comme on l'a dit également très différentes des motivations donc on est sur le déclaratif ça bien entendu donc on peut citer majoritairement l'effet crise sanitaire on a cette année pas mal de familles qui évoquent le contexte Covid pour avoir décidé d'inscrire leur enfant à domicile l'effet fratrie quand un grand ou un grand frère ou une grande soeur ont été inscrits à domicile on pense spontanément à ce mode d'instruction ou plus spontanément en tout cas pour inscrire le petit frère ou la petite soeur on a l'effet obligation obligation d'instruction à partir de 3 ans on a aussi tout le contexte lié aux familles on a le temps de s'occuper de nos enfants on préfère s'en occuper nous-mêmes voilà donc plus du respect du temps de l'enfant on va dire et des relations interfamiliales on a aussi quelques situations de mauvais souvenirs ou de mauvais expériences avec une directrice un directeur ou un enseignant une enseignante donc on ne peut plus d'école on se débrouille chez nous et puis on a évoqué les problèmes de santé donc on a très peu d'arguments liés à la santé un dont j'ai en tête et sur lequel nous avons organisé une visioconférence pour préserver la santé de l'enfant et puis donc ne pas se rendre dans la famille donc là les comptes rendus sont établis au fur et à mesure transmis au service de l'éducation nationale à monsieur Basseur en préfecture sur la présente année scolaire nous n'avons pas eu d'informations préoccupantes ou de signalements majeurs à effectuer juste deux questionnements suite à deux visites sachant que nous avons fait au total 96 visites à domicile puisque nous faisons les visites tous les deux ans au niveau de la ville les 94 visites pardon sans alerte donc particulière donc les cellules évitement examinent tous les deux mois puisque c'est le rythme de nos réunions le fruit de ce travail donc un petit point statistique on examine ensuite toutes les situations particulières qui ressortent de ces visites avec des situations donc qui remontent du terrain donc on a 21 situations aujourd'hui qui sont suivies et de cellule en cellule et bien on travaille avec les différents partenaires pour donc assurer un suivi très individualisé des familles donc on est sur des volumes donc qui restent mesurés 150 enfants déclarés instruits 21 suivis et donc moyens de suivre de manière très individualisée comme je vous le disais les familles en vue de trouver des solutions et d'accompagner vers une prise en charge adaptée de l'enfant donc on travaille vraiment on a parlé beaucoup confiance etc donc je vous confirme que sur la cellule lidoise enfin c'est vraiment tout à fait tout à fait vrai on avait déjà un partenariat très très fort avec les services de l'éducation nationale les inspecteurs inspectrices participent dorénavant aux réunions de ces cellules et nous avons également et ça je crois que c'est important de le signaler des échanges intercellules dans le cadre dans le cadre du suivi des enfants lorsque nous avons des informations qui nous intéressent des situations suivies on partage par mail ou par téléphone avec le département avec le parquet avec l'éducation nationale avec la préfecture pour échanger les informations on n'attend pas la cellule suivante bien entendu le suivi des enfants c'est important donc je crois avoir fait un peu le tour des cellules et sur la liste des enfants déclarés à domicile donc là comme on a dit précédemment on a une marge de progrès certaine sur l'île on a 26 000 lignes à peu près 26 000 lignes sur le fichier CAF on en a quelques milliers de mémoire 2 ou 3 000 sur le fichier MSA puisque nous avons une convention également avec la MSA pour les familles qui sont affiliées à cet organisme et donc au terme du travail que nous avons réalisé cette année par croisement des fichiers dont la ville que la ville maîtrise aujourd'hui donc les enfants inscrits dans le public dans le privé les enfants qui sont d'autres communes qui sont de l'île plutôt qui sont scolarisés dans d'autres communes les enfants inscrits à domicile donc en croisant tous ces fichiers-là il nous reste 1500 un bon 1500 noms d'enfants donc de 3 à 16 ans donc y compris les jeunes collégiens que nous avons transmis donc à madame je brèche pour qu'elle termine le travail avec les fichiers dont elle a connaissance donc les collégiens les établissements hors contrat notamment et donc nous attendons avec impatience le mot serait peut-être un peu fort mais en tout cas nous attendons pour pouvoir progresser sur l'établissement de cette liste le logiciel dont a parlé monsieur Basseur qui nous permettrait peut-être on l'espère en tout cas de faciliter ce travail de recroupement de fichiers de croisement de fichiers qui est très très lourd sur la ville de Lille on estime à 9 jours pleins agents pour faire un croisement un seul croisement donc de l'ensemble des fichiers bien entendu en sachant que dans l'idéal le code de l'éducation prévoit que ce fichier est mis à jour régulièrement donc c'est un travail qui est vraiment très long et très fastidieux donc c'est voilà l'objectif sur la prochaine année scolaire donc avec attente des éléments et du logiciel que pourrait nous donner l'État je crois avoir fait le tour et je suis disponible pour les questions merci beaucoup madame oui allez-y je voulais préciser aussi pardon la cellule évitement scolaire a été mise en place à la demande donc du préfet délégat l'égalité des chances avant la mise en place de la cité éducative et du coup notre cellule couvre tout l'île alors que la cité éducative ne couvre pas toute la commune de l'île merci beaucoup pour cette précision je vous propose de céder la parole donc à Anne-Sophie Belgaïde que j'ai introduit tout à l'heure accompagnée par Julia Clémuff Aline Guéquier et Mourad Chiqui je pense que je vous ai vu arriver voilà tous les quatre et donc après voilà le jeu de questions jeu de questions réponses puis la parole sera à la salle bonjour madame Belgaïde bonjour bonjour à toutes et tous comme d'habitude dans cité éducative ce sera une présentation à plusieurs voix en plus de nos partenaires qui ont fait la gentillesse de se mobiliser à nos côtés bien sûr Denis Cucheval délégué du préfet et je pense peut-être comme l'an hasané chef de file éducation nationale compléteront et enrichiront mes propos si vous êtes bien là il me semble que vous êtes là du coup on vous a préparé avec Julien un petit powerpoint qui permettra de suivre notre intervention nous on a axé notre intervention sur quelles articulations possibles entre cité éducative et cellule de prévention de l'évitement scolaire est-ce que vous m'entendez bien ? on vous entend très bien on voit le powerpoint et on vous voit tous les quatre c'est parfait donc on a axé sur ces modalités d'articulation modalités d'articulation qu'on a inscrites dès la genèse du projet l'idée vraiment était comment assurer une complémentarité de tous les dispositifs sur la ville de Roubaix y compris la cellule de prévention de l'évitement scolaire pour renforcer justement l'impact de nos interventions et dès la notre dès notre note d'axe stratégique on posait justement la cellule de prévention de l'évitement scolaire comme un cadre d'action idéal pour expérimenter de nouvelles approches décloisonnées en matière de repérage et de prise en charge des enfants tout en s'appuyant bien sûr sur les dispositifs déjà existants dont par exemple le programme de réussite éducative ou encore bien sûr sur l'action des clubs de prévention ou de Citeo dans le cadre de la médiation alors du coup je ne sais pas c'est pas moi qui ai la main par contre sur le powerpoint si il y a la main du coup c'est vrai qu'il paraissait un peu figé je ne sais pas si c'est toi si c'est Julien ou toi qui avait la main on va la prendre si vous voulez si ça vous allez-y parce que je pense que mon ordinateur bug un peu ok et bien on va faire ça on va faire ça de chez vous j'ai tenté que j'allais plus vite oui j'essayais de changer mais ça ne marchait pas et j'étais déjà à notre ambition c'est en cours c'est en cours on le charge on l'a bien réceptionné en tout cas tout à l'heure en tout cas on a hâte de se revoir en vrai ce sera quand même plus simple voilà on vous met en plein écran peut-être oui et si vous pouvez passer sur la diapo 2 il me semble c'est parfait donc voilà c'est ce que je venais de dire en résumé un objectif prioritaire cette articulation et justement plusieurs manières de le faire tout d'abord comme toute action dans le cadre de la cité éducative c'est bien s'informer les uns les autres assurer des présences mutuelles pour renforcer aussi l'impact de nos actions c'est aussi une logique de coopération des acteurs interinstitutionnels à promouvoir et c'est surtout une mobilisation à plein de différentes réponses à la fois préventives et curatives nouvelles et existantes en fonction des situations étudiées et hormis le travail bien sûr sur le renforcement des partenariats et l'articulation des dispositifs notre enjeu était également de proposer des actions de prévention qui visent justement à agir en amont justement pour éviter l'évitement scolaire et pour assurer aussi la prise en charge la plus précoce possible dans un autre objectif qui est la lutte également contre la lutte contre l'absentéisme voilà en résumé ce que je voulais indiquer sur l'introduction et donc du coup j'étais à nouveau en avant sur la terre du coup on va y arriver on n'est pas très bien coordonnés par contre sur les terrains la coordination est meilleure que celle de notre powerpoint aujourd'hui sur cette partie un peu en tout cas je dirais pas théorique puisqu'on le vit au quotidien mais sur les grands principes de l'articulation est-ce que Denis comme l'an vous voulez compléter et avant de donner la parole à Julia sur un petit tour d'horizon justement de ces actions qui contribuent dans notre programmation à l'évitement scolaire alors oui non parce que je ne vous vois pas alors si vous hochez la tête pas de complément pour ma part donc Denis a utilisé le chat merci donc du coup la parole est à Julia et alors je ne sais plus qui est à la manœuvre de la diapo pour pour lui passer la main comme l'image affichée pour la diapo suivante alors donc j'avais construit le diaporama pour que Aline Guéquer et Mourad Chiqui prennent la parole avant moi mais je peux la prendre pas de souci sur donc les quatre actions de notre site éducatif qui concourent à la lutte contre l'évitement scolaire donc dans un premier temps c'est l'action qu'on a appelée stage prépa mat qui vise les deux trois ans et leurs parents et cette action consiste à mettre en place des ateliers d'accrochage scolaire pour les pour les enfants qui n'ont pas eu de socialisation primaire autre que familiale donc on met en place pendant les grandes vacances des ateliers pour que les enfants et leurs parents découvrent l'école dans laquelle leurs enfants feront leur rentrée scolaire en septembre le but est donc de favoriser l'accrochage d'informations des familles pour lutter contre l'évitement scolaire ensuite l'action médiation sociale dans le premier degré qui sera présentée par Aline Guéquer de l'association Citeo et puis après nous avons deux salles d'accueil que Mourad Chiqui présentera pour le secteur nord donc porté par l'association d'éducation et prévention et pour le secteur sud porté par Horizon 9 donc voilà je laisse la parole à Aline Guéquer pour Citeo et l'action médiation sociale dans le premier degré alors bonjour à toutes et à tous donc je ne sais pas si on peut passer sur la diapo suivante du coup alors nous ça a commencé l'année dernière donc avec le retour à l'école pour les enfants où malgré les choses qui pouvaient être mises en place à la fois par les acteurs de l'éducation nationale les partenaires et la ville il y avait encore un certain nombre d'élèves et de familles qui n'étaient pas revenus à l'école donc Citeo a été sollicité justement puisque dans notre dans nos missions le aller vert est vraiment un des principes qu'on met en place et qu'on met en avant avec justement cette possibilité d'aller sur le territoire et d'aller à la rencontre des familles il y a d'autres partenaires aussi qui le font mais du coup il y avait aussi ce lien vu qu'on a des médiateurs en milieu scolaire il y avait aussi cette possibilité de travailler en direct avec les familles donc c'était aussi une première pour nous d'aller au domicile des familles donc plusieurs points qui ont été relevés justement sur les médiateurs donc leur rôle c'était vraiment d'aller de faire le point avec les écoles sur l'état des lieux donc sur la diapo suivante on peut voir un peu les chiffres qui étaient ressortis au niveau de Roubaix donc à peu près 167 élèves injoignables assez bien équilibrés sur les différents secteurs donc ça a été de faire un point avec les différentes directions d'école pour voir la réalité de terrain voilà si entre deux des enfants et des familles étaient revenus sur l'école et ensuite ça a été vraiment du porte à porte pour faire le point un peu sur les situations comme ça a été évoqué précédemment parfois des familles qui étaient reparties dans leur pays ou qui avaient déménagé qui avaient changé carrément de ville sans prévenir l'école donc voilà ça a permis de faire le point et d'éclairer un petit peu les directions des écoles sur les situations particulières et individuelles des familles sur la diapositive suivante il y a deux exemples concrets justement toujours par rapport à cette cellule d'évitement scolaire qui avait été mise en place l'année dernière donc par exemple une élève de CE2 qui n'était pas revenu et donc les médiateurs se sont rendus au domicile ont pu échanger avec les grandes sœurs qui avaient l'habitude aussi de s'occuper de leurs petites sœurs et dans la journée du coup cet enfant est retourné à l'école ça a été également le moment l'opportunité pour les médiateurs de mettre à jour les coordonnées aussi des parents parce que parfois voilà en effet il y a des changements de coordonnées de numéro de téléphone qui ne sont pas transmis tout de suite aux établissements scolaires donc ça freine aussi la prise de contact et le deuxième exemple qui est signalé voilà c'est une famille les enfants étaient repartis en Espagne avec leur maman donc étaient scolarisés là-bas mais pareil n'avaient pas informé l'école donc avec l'intervention du médiateur qui leur expliquait aussi la situation et les besoins des établissements scolaires les démarches ont été faites et les choses ont été régularisées aussi pour justement ne pas entraîner des complications au niveau de la famille vu que les enfants étaient quand même scolarisés même si ce n'était pas en France voilà en résumé pour ces deux exemples qu'on vous a présentés et donc sur la dernière diapositive c'est plus focus sur du coup la cité éducative avec les médiateurs en milieu scolaire premier degré donc actuellement comment c'est établi donc on a trois circonscriptions et chaque circonscription a donc deux médiateurs à l'école qui se divisent qui se partagent entre guillemets les écoles donc chaque médiateur à l'école a entre six et huit écoles à chaque côté justement avec une demande prioritaire des inspecteurs sur l'absentéisme donc ça fait au moment enfin comment ça se déroule pour les médiateurs c'est que voilà le matin ils font le point avec un directeur d'école pour savoir s'il y a des particularités des familles qui sont injoignables et ensuite le médiateur appelle les familles prend rendez-vous ou va directement au domicile si on n'arrive pas à les joindre par téléphone donc c'est vraiment différentes les raisons qui sont ressorties c'est le Covid la peur du Covid surtout s'il y a des enfants qui sont fragiles et sensibles on a aussi des élèves qui voilà sont dans des quartiers ou dans des cours avec toute leur famille et qui voilà les cas Covid qui s'enchaînent donc c'est aussi compliqué mais qui ne font pas les démarches envers l'école pour prévenir on a aussi des personnes qui ont déménagé et là dernièrement c'est aussi comme on l'évoquait tout à l'heure une des personnes qui parlait c'était par rapport à une phobie scolaire aussi qui avait été détectée qui était mise en avant par la famille mais qui n'avait pas fait les démarches aussi auprès d'un psychologue pour entre guillemets mettre un emploi du temps adapté avec l'école donc voilà il y a tout ce genre de choses au niveau des freins qu'on a pour le moment c'est au niveau de la coordination malgré tout puisqu'on est à la fois entre les deux les demandes des inspecteurs le terrain aussi où il y a ces besoins qui sont à l'instant T qui sont aussi des difficultés mises en avant par les directeurs d'école la volonté des médiateurs qui sont aussi nouveaux sur le poste de répondre aussi à ces besoins d'apporter des réponses rapides et puis nous aussi en tant qu'employeur donc pour l'instant on est aussi en train de travailler avec justement les différentes cohortes du réseau les inspecteurs et aussi les délégués du préfet pour essayer de faciliter ces échanges puisque c'est aussi tout en construction donc on y travaille durement et en tout cas les médiateurs on a déjà aussi des retours positifs des cohortes et des directeurs d'école qui voient déjà aussi des retours à l'école et une facilitation aussi dans les échanges avec les familles je ne sais pas si on enchaîne tout de suite avec monsieur Chiqui ou on prend une première série de questions je propose qu'on enchaîne avec monsieur Chiqui et puis on verra sur les questions qui remontent ok bonjour tout le monde donc Moura Chiqui directeur adjoint de l'AEP alors j'interviens sur effectivement le dispositif qui a été mis en place qui est un SAS service d'accueil des collégiens en situation d'exclusion scolaire on a développé d'abord cette action de manière expérimentale directement avec les moyens qui nous sont propres qui sont effectivement les moyens du conseil départemental du Nord puisque l'association de prévention spécialisée financée par le département et dans le cadre de la cité éducative on a été amené à penser un développement un petit peu de cette action et de renforcement en tout cas de l'action d'accueil des exclus puisque au démarrage on était plutôt sur l'accueil des exclus temporaires avec l'idée que ces exclus et là on s'est inscrit plutôt dans une démarche de prévention en tout cas de l'évitement scolaire puisque l'idée c'était que les exclus temporaires pour la maison et oisif et peut-être pour des jeunes préférer une exclusion pour rester à la maison que d'être en cours on a travaillé avec quatre établissements qui sont sur les quartiers nord de Roubaix pour accueillir ces élèves pendant la durée de l'exclusion de manière temporaire l'expérimentation montrait qu'effectivement on répondait plutôt aux enjeux puisque dans le cadre du SAS il y a un maintien de la continuité pédagogique puisqu'il y a des enseignants détachés qui interviennent et un certain nombre d'interventions avec un axe qui est fort sur la question du passage à l'axe puisqu'on repérait que 75% des exclusions temporaires étaient liées à des violences verbales ou physiques et donc tout le travail qui a été mené l'orientation qui a été donnée était un gros travail sur la question des émotions gestion des émotions avec des interventions de psychologues des ateliers box éducatives et un atelier sophrologie alors dans le cas de la cité éducative elle est venue renforcer un petit peu le dispositif puisque se poser la question des exclus définitifs sur lesquels le diagnostic de territoire montrait qu'on avait un taux d'exclus sur Roubaix qui représentait en tout cas les exclus définitifs à l'échelle du département les Roubaisiens représentent 25% des exclus définitifs ce qui est une vraie problématique de territoire et donc via la cité éducative on est venu renforcer l'équipe qui était composée d'un éducateur et d'une psychologue par des médiateurs scolarité et sur une fonction de tutorat en lien avec l'éducateur et le psychologue sur des exclus définitifs alors l'accueil des exclus définitifs se fait un peu sur les mêmes modalités que les actions les exclus temporaires mais de manière plus individualisée puisque tant les exclus temporaires sont accueillis du lundi au vendredi donc toute la semaine sur notre structure pour les exclus définitifs on fait plutôt un planning à la carte où ils participent aux ateliers puisque la durée de l'exclusion étant plus longue pour éviter la redondance des interventions et la redondance des actions on est parti plutôt sur ces ateliers individuels avec un travail de remédiation et bien souvent une intervention pour toutes les situations une intervention au sein de la famille puisqu'on se rend compte aussi que sur ces situations là on a aussi des situations de conflits intrafamiliales liées aux parents adolescents qui viennent interpréter sur la question de la scolarité des élèves donc cette action effectivement elle est plutôt en prévention avec l'idée aussi sur le tutorat c'est de préparer la future scolarisation donc d'anticiper voilà et de garder le lien sur les premiers temps de la rescolarisation sur l'établissement scolaire le futur établissement scolaire donc avec toujours la même chose dans la boucle médiateur éducateur psychologue ça c'est quelque chose qui reste dans la boucle un retour sur les établissements alors une communication qui est faite sur l'établissement sur les avancées en tout cas de la situation de l'élève qui permet aussi ce travail collaboratif et d'interrelation entre les communautés éducatives des établissements et l'équipe de professionnels intervenant sur le SAS voilà un petit peu comme en nous on a développé en tout cas ce service avec toujours l'idée bien sûr en prévention d'éviter l'installation des élèves dans l'évitement scolaire parce que les exclusions définitives elles peuvent elles peuvent durer 15 jours comme elles peuvent durer 4 à 5 semaines des fois quand on arrive sur les périodes de vacances scolaires le résultat un petit peu de ce dispositif c'est quand même très peu de récidive sur cette année on a sur les exclus définitifs on n'a pas eu de réexclusion alors que c'était un élément important sur les autres années donc très peu de récidive je crois qu'on a eu une récidive sur l'exclusion on a eu deux récidives sur l'exclusion temporaire et aucune sur l'exclusion définitive ce qui montre l'intérêt en tout cas du dispositif et du maintien d'accompagnement post-SAS ça c'est le plus un petit peu de l'action et le deuxième élément fort intéressant pour nous c'est aussi que on a sur alors cette année sur l'année scolaire on a eu 97 jeunes qui sont passés sur le dispositif et on a 55 jeunes qui sont encore en lien et qui viennent sur les activités hors temps scolaire c'est-à-dire les vacances scolaires ou sollicite les éducateurs ça veut dire aussi que le SAS est un outil de création de liens et de relations éducatives avec des professionnels de l'éducation alors là on est plutôt dans l'éducation spécialisée mais en tout cas c'est ce qui nous paraît hyper intéressant dans le dispositif aujourd'hui après un an de fonctionnement dans le cadre de la situation éducative effectivement cette extension elle n'aurait pas été possible sans la coordination avec les services de la ville et dans le cadre des sites éducatives pour pouvoir étendre un peu l'activité sur les actifs définitifs voilà je ne sais pas si j'ai bien résumé l'activité Anne-Sophie je te laisse compléter si besoin mais voilà non mais la présentation était parfaite juste comme Julia l'a indiqué donc nous la particularité de la cité éducative de Roubaix c'est d'avoir deux secteurs le nord et le sud Mourad est intervenu sur le nord et Comlan est-ce que tu voulais peut-être compléter sur le sud on a une action qui n'a pas forcément le même historique mais qui travaille aussi dans le cadre de la cité éducative sur un enjeu aussi de prise en charge des exclus définitifs donc je laisse la parole à Comlan pour compléter pour le sud le micro et de monsieur Cucheval aussi je pense en fait c'est pas qu'il voulait rien dire mais son micro était coupé c'était de notre côté qu'on vous ouvre les micros à vos partenaires pas de soucis merci normalement on me dit que c'est ok ça y est c'est bon merci bonjour bienvenue du coup c'est Comlan qui veut parler là cette fois et donc là il n'y arrive toujours pas et après je vous propose qu'on puisse prendre les questions réponses pour Elie Leroubet bonjour je pense que j'entends le vote comme nom oui c'est bon c'est fait alors je voulais juste rajouter très rapidement pour le secteur sud une action semblable à celle du nord même si celle du nord avait démarré auparavant a été mise en place l'opérateur c'est le deuxième club de prévention qui s'appelle donc Horizon 9 qui a démarré son action courant février et a déjà accueilli des élèves l'idée globale vous l'avez tous compris c'est de ne pas laisser les élèves sans rattachement à un fonctionnement scolaire entre le moment où on les met en mesure conservatoire ils passent en conseil de discipline et puis ensuite ils sont réaffectés on peut avoir des délais qui vont de trois à quatre semaines et donc c'est important de pouvoir les prendre en charge la prise en charge se fait au travers d'une convention qui est signée entre le club de prévention et la famille voilà et l'idée également c'est de suivre l'élève comme vous le proposez dans le nord une fois qu'il est réaffecté dans son nouvel établissement de continuer à l'accompagner voilà ce que je voulais ajouter merci Julie peut-être pour les les questions qui ont j'ai vu passer dans le dans le chat et puis oui alors il y a eu des questions dans le chat alors monsieur avait peut-être son micro fermé mais il était très réactif pour répondre aussi dans le chat à un nombre de questions qui avaient été posées alors peut-être une question qui était qui avait été posée l'une des premières sur finalement l'intervention de médiateurs au domicile c'était de savoir s'il y avait eu des soucis avec la maman par rapport à cette intervention au domicile et s'il rejoint peut-être une question qui avait été posée en amont au niveau des participants sur finalement comment fait-on quand la famille refuse de participer au dialogue ou n'adhère pas au projet en fait du coup j'y vais donc par rapport à la réaction de la maman il n'y a pas eu de retour particulier venant d'elle ni d'autres parents la démarche est vraiment constructive puisqu'il y a aussi cette volonté de déjà prendre des nouvelles de la famille on a aussi une manière d'entrer en contact avec les familles on ne les aborde pas directement par la problématique mais vraiment c'est d'abord cette création de lien de présenter nos rôles et justement on n'a pas de pouvoir de sanction aussi envers ces familles donc il n'y a pas de crainte aussi derrière notre venue puisque le but c'est vraiment de recréer le lien entre les familles et les élèves pour le retour à l'école donc on repose un peu le cadre aussi sur le risque encouru justement s'il n'y a pas l'école mais c'est surtout comment on arrive dans la discussion et le dialogue avec les familles à montrer qu'il y a plus d'avantages peut-être à l'enfant de retourner en classe là dernièrement aussi on a eu beaucoup de familles qui étaient allophones ou qui ne parlaient pas bien français et qui n'avaient pas forcément compris aussi que les écoles avaient réouvert puisque certains pour eux si les restaurants les bars tout ça sont fermés les écoles aussi sont forcément fermées donc il y avait aussi cette incompréhension donc le rôle du médiateur c'était aussi de lever ces incompréhensions vis-à-vis de l'organisation des réouvertures des déconfinements des dates etc donc en général c'est assez bien reçu et pour si on a des personnes qui n'adhèrent pas au projet pareil en tout cas par la médiation on n'a pas d'obligation les personnes ne sont pas obligées d'intégrer les processus mais encore une fois c'est par le dialogue et après comment on les accompagne vers peut-être d'autres partenaires ou faire le relais à d'autres partenaires aussi qui seraient plus à même d'échanger avec ces familles pour les reconduire vers le chemin de l'école pour leurs enfants je me permets juste Madame Lhomme et après Monsieur Chiqui je vous vois les mains levées allez-y Madame Lhomme merci oui pour la ville de Lille nous avons été amenés à rencontrer quelques situations de familles sur lesquelles nous avions reçu la déclaration d'instruction sur le domicile mais où nous avons eu des difficultés sur plusieurs mois à entrer en contact avec la famille pour fixer le créneau pour le rendez-vous au domicile donc dans ces cas de figure-là nous notre enquêteur notre enquêteur a tenté les contacts classiques mail téléphone sans retour ou avec des retours trop évasifs il s'est rendu sur place et nous avons eu quelques situations où nous avons été amenés après évocation en cellule évitement à faire des signalements auprès du département et auprès du parquet qui ont enquêté de leur côté pour prendre contact avec les familles concernées donc on essaie d'aller grâce au partenariat mis en place au titre de cellule le plus loin possible de ce qu'on peut faire à l'amiable et pour donc prendre contact avec les familles et puis voir un peu ce qui se passe et quelles difficultés elles peuvent rencontrer quels accompagnements on peut mettre en place Juste sur le contact avec les familles effectivement sur ça on a les mêmes difficultés puisque la sanction est posée par l'établissement et bien souvent les familles pensent qu'on est là opérateur de l'éducation nationale et qu'on vient et qu'on vient au service principalement de l'établissement et c'est vrai que les premiers contacts avec les familles c'est toujours on a souvent des familles qui se mettent en retrait alors sur les 97 accueillis on a eu on en a eu 99 orientés et 97 validés donc on a eu deux refus de famille avec des familles qu'il faut solliciter régulièrement c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au premier refus on attend 2-3 jours on relance parce que bien souvent le fait d'avoir l'enfant à charge à la maison au début ils se disent non parce qu'ils sont en conflit avec l'établissement mais d'y aller 2-3 jours après de gérer le jeune à la maison pendant 2-3 jours 2-3 jours après bien souvent ils reviennent en arrière et soit ils nous sollicitent directement parce qu'on a laissé les contacts soit quand on les rappelle ils nous disent finalement ça nous intéresserait qu'ils viennent sur le SAS et ça c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il faut laisser aussi les familles cheminer et absorber ce qu'ils vivent en termes de de frustration liée à voilà à la question de l'exclusion et au conflit qui peut exister avec l'établissement scolaire voilà Julie ou Marjorie est-ce qu'il y a d'autres groupes de questions ? il y avait une question très précise sur les médiateurs est-ce qu'ils signent une charte de confidentialité ? on en revient toujours à ce sujet de la confidentialité c'est tout madame Guéquière alors monsieur Cucheval excusez-moi allez-y non mais je vais laisser Aline Guéquière effectivement préciser davantage encore après mais les médiateurs en tant que tel ne siègent pas à la cellule de lutte contre l'évitement scolaire donc ils ne sont pas membres de la cellule donc tous les membres de la cellule ont signé une charte certes mais les médiateurs ne sont pas concernés par ça et la cellule de lutte contre l'évitement scolaire va saisir la mission de médiation pour des situations particulières et ensuite sur la base de cette saisine les médiateurs vont intervenir mais dans le cadre de leur cadre déontologique habituel ils ont l'habitude de travailler sur des situations particulières délicates sur saisine du chef d'établissement du CPE là c'est sur dans le cadre de la cellule de lutte contre l'évitement scolaire mais je pense je laisse Aline après compléter mais je pense que pour eux c'est la posture professionnelle habituelle de discrétion qui va avec leur déontologie dans notre cadre déontologique on a cette partie-là qui est confidentialité et devoir de discrétion donc en effet il y a des éléments qu'on va pouvoir transmettre qui sont voilà qui sont qui peuvent être partagés après on essaye toujours en tout cas d'avoir l'adhésion des familles pour passer ces informations après voilà c'est comme tout au niveau cadre légal quand c'est des choses vraiment très graves mises en danger etc là il n'y a plus de confidentialité là on est obligé de passer l'information et ce qui est logique après voilà ce qui est nécessaire de passer comme information on le transmet après tous les détails ne sont pas non plus à transmettre et en tout cas avec majoritairement l'adhésion des personnes et des familles pour qu'on puisse transmettre ces informations en toute confiance aussi pour pas que les gens se sentent trahis puisque le but c'est vraiment de les accompagner et d'aller au bout avec eux pour que tout se passe au mieux pour chaque partie mais en tout cas on ne signe pas de charte de confidentialité comme évoqué est-ce qu'il y a d'autres choses Julie et Marjorie il y a une question sur la gestion justement du respect de la libre adhésion sur comment comment ça se met en oeuvre je vais en dire un mot c'est que le respect de la libre adhésion c'est toujours la même chose c'est-à-dire que quand on est dans des situations comme ça de sollicitations on fait du aller vert mais je pense que pour les médiateurs c'est toujours la même chose c'est qu'on laisse l'opportunité de la libre adhésion je l'expliquais juste avant un petit peu sur le ça c'est qu'on peut avoir des refus la question de la libre adhésion elle se sollicite aussi l'adhésion c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se contenter de la première mise en distance des familles ou alors des jeunes il faut pouvoir relancer retourner re-questionner parce que remettre en confiance rassurer les familles par rapport à la prise en charge pour le contenu de l'accompagnement qui va être proposé et bien souvent moi pour l'expérience du SAS en tout cas on a très peu de refus franchement mais on prend le temps de ça et ça c'est effectivement important de le prendre je pense qu'on est dans les mêmes situations pour les médiateurs merci à vous à vous tous on se dirige gentiment vers la dernière demi-heure de la rencontre donc on avait envie durant le prochain quart d'heure de laisser la possibilité aux participants de pouvoir à leur tour porter à connaissance des expérimentations ou des actions qui pouvaient être mises en place ou des partenariats donc là j'invite ceux qui le souhaitent à se manifester en levant la main plutôt pour participer comme on a voilà on a des participants qui viennent de toute la France de pouvoir aussi à l'endroit où ils sont pouvoir relayer au réseau des cités éducatives des solutions ou des expérimentations qui mènent donc n'hésitez pas à lever la main et puis et après je céderai la parole à ma collègue Simon chargée de mission infocommunication qui avec tous les autres collègues des CRPV vous a conçu des ressources documentaires sur le thème de l'accrochage du décrochage et de l'évitement scolaire alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main pour nous demander la parole non silence bon bah écoutez on a tenté de vouloir faire remonter d'autres expériences des participants est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou des ajouts de la part des intervenants ou de la part des intervenants de la première table ronde on avait envie en tout cas pour pour boucler la boucle de pouvoir vous proposer en tout cas à tous les intervenants éventuellement de formuler ou des points de vigilance ou points d'attention ou même des conseils à l'intention de vos homologues vu qu'on a vu qu'il y a vraiment différentes institutions présentes voilà si demain ils voulaient se lancer dans l'organisation ou la mise en place de ces villes de prévention de l'évitement scolaire qu'est-ce qui pourrait faire gagner du temps éventuellement qu'est-ce que vous avez fait que vous ne referiez pas ou bien par quel bout prendre le début de la pelote donc peut-être on peut voilà repasser la parole comme ça donc que ce soit aux personnes qui ont témoigné pour l'île Roubaix ou bien aux premiers intervenants de la table ronde je vais passer une question quel lien avec les PRE peut-être je renvoie à l'île et Roubaix cette question dans les faits peut-être clarifier la question sur le lien par rapport à quoi il y a-t-il un lien entre les situations abordées dans les cellules y a-t-il aussi enfin voilà est-ce que les cellules permettent de clarifier ou de réaborder des situations perdues de vue dans les PRE enfin la personne qui pose la question effectivement peut aussi qu'elle n'hésite pas à solliciter la prise de parole pour préciser je ne sais pas si du côté des communes de Roubaix ou de Lille effectivement excusez-moi pour Lille j'attendais l'intervention de Chloé Todoscoff mais je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle devait partir à 4h moins le quart ou quelque chose comme ça donc c'est elle qui gère le dispositif de réussite éducative et là je ne suis pas capable de vous donner réponse à cette question donc je suis désolée par contre peut-être lui faire suivre la question et puis qu'elle puisse répondre d'une manière collective Madame Giraldi je ne sais pas oui oui et donc comme vous le disiez la capitalisation écrite sera sous forme de foire aux questions un petit peu donc les questions qui n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui comptez sur nous on reliera aux intervenants Madame Belgaï en tout cas pour le PRE de Roubaix pour nous ce n'est pas les mêmes situations puisque du coup le PRE pour rappel dans son cahier des charges accompagne des jeunes des enfants et des jeunes scolarisés même s'il peut y avoir des problématiques d'absentéisme donc du coup c'est un peu pour nous on le conçoit comme une articulation dans le cadre de la cité éducative c'est-à-dire qu'on agit bien nous en prévention le but c'est justement de travailler à prévenir aussi l'évitement scolaire peut-être qu'à la marge à terme il y aura peut-être des situations éventuellement qu'on a déjà accompagnées et pour lesquelles il y aura une sollicitation de reprise de contact éventuellement mais en casquette figure ne s'est pas aujourd'hui présentée et pour moi le travail des programmes de récite éducative elle est justement sur également cette prévention et on travaille avec des enfants encore scolarisés voilà je ne sais pas si d'autres je sais si il y a d'autres membres de la cellule d'évitement qui veulent compléter mon propos madame donc madame vulbrech j'ai dit que madame madame sagot nous avait quitté monsieur basseur aussi madame canda monsieur chartreil madame vulbrech je veux être ajouté éventuellement à leurs propos initiaux et au regard de ce qu'ils ont entendu n'hésitez pas à demander la parole je me permets juste de réagir concernant la question sur la place du service social en faveur des élèves dans les cellules alors je pense qu'Annalise tu pourras aussi plus compléter mais les liens c'est parce que les personnes ne sont pas physiquement dans les cellules et encore on est tous en visor donc on n'est pas physiquement non plus mais c'est parce qu'on n'y est pas physiquement que les liens ne sont pas faits avec les services internes des institutions et je pense que dans régulièrement quand ça concerne le secondaire soit les proviseurs en tout cas les directeurs d'établissement et également les services sociaux le service social en faveur des élèves dans les collèges l'est aussi régulièrement il y a des liens qui sont faits et je pense que nous sommes des représentants de nos institutions lorsque nous sommes sur les cellules d'évitement scolaire et nous avons le souci et c'est peut-être qu'on parlait des leviers et des points qui ont fait peut-être un peu écueil j'ai envie de dire dans les cellules c'était aussi de continuer à être performant dans la réactivité de nos cellules et de ne pas attendre on se revoit deux mois plus tard et c'est vraiment un temps d'échange mais entre deux il y a d'autres échanges qui se font entre nous pour savoir où on est et c'était vraiment la volonté de la préfecture de pouvoir avancer qu'il y a un compte-rendu qui est fait aussi entre nous de savoir qui fait quoi et où on en est dans les situations pour pouvoir continuer d'avancer et pas attendre deux mois et donc régulièrement que ce soit les services sociaux du département les services sociaux de l'éducation nationale les inspecteurs de l'éducation nationale la mairie les médiateurs tout le monde intervient et donc on essaye d'avancer entre les temps de rencontre j'ai envie de dire de ces cellules je vois qu'il y a une main levée si je peux me permettre je l'ai vu Laurent Jacqueline qui aurait de la cité de Yonax qui souhaiterait intervenir allez-y je vous en prie oui bonjour écoutez nous nous sommes en train de monter la cité on a dépassé la phase 4 enfin la phase 3 on va rentrer dans la phase 4 et ma question est simple je voulais savoir s'il y avait un financement du coup spécifique de la cité éducative sur cette cellule et si oui à quelle hauteur vous ne m'avez entendu non peut-être pas vous a très bien entendu je ne sais pas dans quelle mesure sur l'île ou sur Roubaix moi j'ai entendu que ça avait été une action existante qui a été prolongée Madame Lhomme vous avez ouvert le micro allez-y oui donc sur l'île la ville donc au titre de la cité éducative a inclus tout le volet évitement scolaire dans les actions liées à la cité éducative donc il y a un financement état effectivement donc là encore je ne peux pas vous donner le montant puisque c'est ma collègue qui gère mais il y a une valorisation effectivement au titre de la cité éducative et des financements état qui ont été sollicités et je pense obtenus sur cette action peut-être sur Roubaix pardon est-ce que vous pourriez répéter la question je n'ai pas compris un financement sur la cellule en elle-même si vous pouvez répéter est-ce que quelqu'un pourrait nous repréciser la question on ne peut pas me dire la question c'était justement donc c'était la cité éducative qui était en cours de labellisation et qui se questionnait si dans le cadre du projet de la mission et dans le budget de la mission il y avait des financements en particulier sur l'évitement scolaire pour le coup les financements ont été fléchés sur les actions de prévention que Julia vous a présentées et qui visent justement à renforcer nos actions préventives en articulation avec la cellule donc le travail des médiateurs les SAS proposés par les deux clubs de prévention et l'action précoce en direction des enfants en amont de la première scolarisation et l'idée est que ces actions justement viennent si je puis dire renforcer l'arsenal de la prévention en plus de tout le travail de la cellule d'évitement et de dispositifs déjà existants comme le programme de réussite éducative et l'enjeu de la cité éducative en lien avec la cellule d'évitement scolaire c'est justement d'articuler et de faire en sorte qu'il y ait bien une complémentarité entre les dispositifs pour renforcer le maillage des acteurs en direction de ces situations plus fragiles ou ayant besoin d'un accompagnement renforcé voilà j'espère avoir répondu à votre question désolée j'avais un problème de batterie donc du coup j'ai dû aller recharger il y a des des silences en vision on ne sait pas si c'est une coupure de connexion ou si c'est juste un blanc de réflexion tout a failli s'éteindre bien merci je ne sais pas s'il y a d'autres reprises de parole du côté des participants qui souhaiteraient faire remonter en direct leurs questions sinon voilà avant de laisser le dernier mot peut-être aux différents intervenants sur par où commencer de son endroit je ne sais pas Cindy si tu m'entends et si voilà si tu souhaites présenter le document ressources qui a été élaboré par les différents centres ressources politiques de la ville oui merci Maïta bonjour tout le monde est-ce que vous m'entendez bien on t'entend très bien très bien simplement pour vous dire que le réseau national pardon des centres de ressources politiques de la ville ont une fonction information et nous avons pour la plupart dans nos centres de ressources des centres de documentation et donc dans ce cadre et pour aujourd'hui on vous propose un dossier ressources enfin une petite bibliographie que je vous ai mis dans le chat qui vous permettra d'aller plus loin et qui vous dans lequel vous vous retrouverez à la fois des documents produits par les centres de ressources politiques de la ville ça peut être de la synthèse de documents de la production de la vidéo des conférences et également des documents qu'on a cherché et qu'on a compilé qui viennent de nos différentes bases documentaires donc des catalogues documentaires simplement pour vous dire qu'il y a deux catalogues documentaires qui sont le Cossoter qui regroupe dont un qui s'appelle Cossoter qui regroupe les publications politiques de la ville du réseau national des centres de ressources et une autre base documentaire à laquelle l'IREF participe qui est le réseau Récis donc je vais vous mettre les liens dans le chat mais surtout aussi pour vous dire de ne pas hésiter à aller consulter ces catalogues documentaires quand vous avez besoin d'informations et nos sites internet voilà on repostera j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les différents documents donc tout vous a été mis sur le chat et sur la page d'accueil enfin la page dédiée à l'événement sur le site de l'IREF on postera comme d'habitude toutes les productions et puis les différents les différents supports si nos intervenants sont encore là voilà je leur aurais bien laissé un dernier petit tour un petit tour de parole et après j'ai une collègue mais là je m'adresse à l'intention des participants qui va vous poster aussi sur le chat un petit voilà un petit sondage de 3-4 questions comme on avait sollicité vos attentes savoir dans quelle mesure les échanges d'expérience et d'information ben voilà vous êtes utile ou pas pour la suite je ne sais pas qui souhaite avoir un voilà un petit mot un conseil de mise en oeuvre ou de retour d'expérience de démarrage je pense que madame Kanda est déjà bien bien participé est-ce que vous auriez un petit mot madame Villebrèche peut-être par où commencer ceux qui souhaitent mettre en place oui monsieur Chartrel allez-y merci moi j'aurais été plus juste sur le diagnostic en fait je voulais juste dire ça depuis tout à l'heure on en a parlé il y a quand même beaucoup d'actions qui sont très chronophages dans celles qui sont entreprises il y a des problématiques qui sont réelles en fonction des territoires d'autres qui le sont un peu moins on peut le voir dans le département du nord des problématiques peut-être plus présentes à Lille qu'à Maubeuge et parfois plus inversement plus présentes à Maubeuge qu'à Lille c'est peut-être cibler justement sur l'ensemble des axes dont on a parlé tout à l'heure peut-être ceux qui correspondent le mieux à la réalité du territoire sans avoir obligatoirement d'a priori parce que parfois d'ailleurs on l'a pu le voir les a priori étaient un peu erronées un peu tronquées donc ce serait plutôt vraiment ce point d'une année un peu indiagnostique en tout cas moi ce serait un conseil là-dessus voilà merci Madame Bulbrecht allez-y moi ce serait des conseils plutôt techniques du coup sur le traitement des données et puis sur le diagnostic aussi la Carnot a conseillé il y a plusieurs champs d'intervention on parle d'instruction dans la famille on parle des croisements des fichiers CAF on parle il y a eu une question tout à l'heure sur le traitement des situations d'absentéisme je ne sais pas si tout le monde a vu la réponse mais elles sont aussi traitées au sein des cellules ça fait un peu beaucoup de choses en même temps mais tout n'intervient pas au même moment de l'année donc il faut essayer de voir un petit peu par quoi on peut commencer donc moi ce que je conseillerais dans un premier temps pour rebondir sur le diagnostic évoqué Arnaud c'est de voir d'ores et déjà les situations cette année qui ont posé problème notamment en matière d'absentéisme ou de contrôle de l'instruction dans la famille et qui pourront être évoquées dans les cellules qui vont qui vont incessamment sous peu s'installer donc ça pourra être déjà des premiers sujets à aborder puisque les fichiers CAF ne vont pas arriver tout de suite le temps que la CAF fasse le travail on est déjà fin septembre début octobre dans le meilleur des cas et en ce qui concerne les fichiers CAF et bien on en parlait tout à l'heure avec Béranger aussi c'est avoir les bons outils donc nous on travaille à avoir cet outil là avec la préfète déléguée à l'égalité des chances donc pour l'instant on ne l'a pas mais ça pourra aussi être un partage de savoir-faire avec d'autres départements d'ailleurs pour ce qui concerne l'éducation nationale si jamais il y a besoin moi je veux bien répondre à toutes les questions il n'y a aucun souci mais voilà ça va être un travail fastidieux et tant qu'on n'aura pas les outils malheureusement on ne pourra pas mieux faire donc moi je commencerai par là par le concret ce qu'on sait déjà et puis après on voit comment on fait puis l'expérience faisant aussi malheureusement d'un territoire à l'autre les réalités ne sont pas les mêmes donc je ne peux pas présager de ce qui va se passer dans les autres départements mais il y a au moins des problématiques communes voilà Madame Kanda je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites j'aurais juste envie de rajouter que je pense qu'il faut un portage institutionnel il faut qu'à l'interne de nos institutions il y ait quelqu'un qui s'empare de la question et puisse le porter ça prend du temps ça prend du temps à mettre en place ça prend du temps pour y participer et après gérer aussi les suites des cellules donc il y a ça je pense qu'au niveau du département on sait aussi on a noté qu'on a huit territoires au sein du département enfin sept on va dire mais et au sein de l'ensemble du département du nord nous avons identifié les personnes qui allaient siéger dans ces cellules et on note que les cellules pour lesquelles il y a même personne qui est identifiée pérenne sur le poste ça facilite aussi les communications à l'interne et donc je pense qu'il faut identifier aussi qui va être porteur dans son institution et qui va donc à la fois je pense piloter le dispositif mais surtout porter aussi dans la cellule le travail qui va être mis en place et faire suivre les recherches les les je veux dire qui va aller à la rencontre aussi des personnes enfin voilà c'est important d'avoir d'identifier vraiment qui va porter le projet lorsque vous allez souhaiter mettre en place cette cellule d'évitement scolaire en place sur vos territoires merci merci à toutes et à tous donc je vous redis toutes les ressources sur le site de l'IREV et peut-être pour eux je remercie vraiment les intervenants et les partenaires de l'île de Roubaix et puis voilà tous nos partenaires de première table ronde donc il y a ce petit sondage qui est évidemment non obligatoire mais c'est aussi pour nous continuer à pouvoir répondre au mieux à vos attentes et voir comment on a répondu de manière concrète et pratique c'était vraiment un point de vigilance qu'on avait de pouvoir par le porter à connaissance et par l'échange d'informations de pouvoir voilà aider de notre endroit de centre ressources les professionnels que vous êtes peut-être je laisse la parole en une minute trente secondes à Morgane Petit parce qu'on a une prochaine date à proposer via le réseau Récit aux cités éducatives lundi prochain je te laisse donner le fil du prochain rendez-vous puis je vous dis je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à bientôt merci beaucoup Maïta merci encore à toutes et à tous vraiment partenaires institutionnels et locaux et puis à vous tous effectivement participants donc ravie vraiment que cette rencontre ait pu avoir lieu en espérant qu'on a répondu à toutes vos questions et effectivement la semaine prochaine le 21 donc lundi prochain se tiendra un nouveau webinaire à destination des acteurs de cités éducatives proposé cette fois par le réseau Récit donc qu'évoquait Cindy Guillotte tout à l'heure portant sur les questions de mixité et de justice scolaire donc on vous attend nombreux les informations sont là aussi je pense disponibles dans le chat sur le site du réseau Récit sur le site de l'IREV bien évidemment un webinaire qui sera donc proposé par deux membres du réseau Récit en particulier l'IREV et l'ORIV nos collègues du Grand Est et qui reposera en grande partie sur l'intervention de Barbara Fouquet-Choprade qui est universitaire spécialiste des questions de mixité scolaire et de ségrégation à l'université de Genève si je ne me trompe pas voilà donc on vous attend nombreux la semaine prochaine un webinaire de deux heures on sait qu'on vous mobilise beaucoup vous avez beaucoup de sollicitations mais c'est aussi l'avantage du distanciel c'est qu'on peut faire des rendez-vous plus courts mais plus souvent au plaisir en tout cas de vous retrouver très bientôt et puis je laisse le mot de la fin à Maïta néanmoins c'est la fin avec 5 minutes d'avance une fois n'est pas coutume très belle journée à vous au revoir à très bientôt merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501